Cet ascenseur a pour destination la radio du Lotus. Prochain étage, la radio du Lotus. Terminus. Ouvrez grand vos oreilles au présent. Le voyage commence maintenant. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, Michael Lotus, avec vous sur la radio du Lotus, bien sûr. Et ce soir, nous allons nous retrouver pour parler d'un sujet que j'attendais depuis deux ans. Et oui, franchement, je n'exagère pas en plus. Ça fait deux ans qu'on doit faire cette émission. Émission qui va parler de la Bretagne, le monde celte, les coutumes bretonnes, voilà, plein, plein, plein de choses, les légendes, toutes les anecdotes qui sont racontées en famille également, bien sûr, de génération en génération. Et pour ce faire, bien sûr, je suis avec Caroline toujours. Coucou Caro. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ça va bien ? Oui, ça va très bien. Tu es en forme pour parler de la Bretagne ? Oui, la Belge que je suis va écouter. Ah, mais c'est génial, c'est génial. Voilà. Bon, eh bien, très bien. Nous sommes, bien sûr, avec notre invitée Adeline. Bonsoir, Adeline. Bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien ? Oui, très bien. Et vous, ça va ? Eh bien, oui, excellent. Et je suis super content de te retrouver au bout de deux ans, Adeline. Je l'ai dit, mais je le redis quand même, ça fait longtemps. Mais oui. Attends, je t'ai proposé ça quand même. Et puis finalement, on y a mis le temps, mais on est là, c'est le principal, voilà. Exactement, ouais. Et pour expliquer aux auditeurs comment ça s'est passé, la jeunesse de cette émission, c'est parce qu'on était en libre antenne il y a deux ans avec Adeline et quelques autres personnes. Et je ne sais pas pourquoi le sujet était venu sur la Bretagne, sur ta famille. Adeline, tu nous as expliqué plein de choses hyper intéressantes. Et je t'ai dit, non mais Adeline, tu ne vas pas nous laisser ça sur une libre antenne. On va faire une émission, c'est sûr. Il faut absolument qu'on en parle. Et on y est maintenant, ça y est. C'est bien. Exactement. Et ce que je t'avais répondu, je me suis dit, mais une émission, moi, je ne peux pas tenir une émission. Ce que je vis, ce que je sais, c'est tellement commun. Mais ce n'est pas commun pour tout le monde, tu sais. Et voilà. Et c'est ce que tu m'as dit. Tu fais, mais non, mais tu sais, non, moi, tout ce que tu me dis, je ne le sais pas, je ne le connais pas, je le découvre et tout ça. Je dis, ah bon ? Mais oui. Tu sais, moi, je suis normand à la base de la Normandie et la Bretagne. Tu sais très bien comment ça se passe. Nous sommes amis en même temps. Voilà. Tout à fait, des petites querelles de clochers de temps en temps autour du Mont-Saint-Michel. Voilà, on va en parler, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Voilà. Alors, juste pour expliquer aux auditeurs, vous pouvez bien sûr nous écrire si vous avez des questions à poser à l'IN ou des petites anecdotes à nous raconter. Pourquoi pas ? Bien au contraire, ça peut être sympa aussi. Vous avez le chat de la radio. Alors, Caro, je te laisse le donner parce que c'est plus facile pour toi. Si les auditeurs veulent écrire un mail, contacte à rebase laradiodulotus.fr. S'ils veulent être plus rapides, ils passent par l'application téléphone Android, iPhone et ils cliquent sur l'onglet contact et je reçois les mails. Et s'ils veulent être encore plus rapides, ils vont sur le chat. Donc, tlk.io slash radiodulotus. Voilà. N'hésitez pas, surtout, venez et puis on discute, on papote entre nous et ça, c'est génial. Il y a déjà du monde. Sinon, vous pouvez. Il y a déjà du monde. Ah, c'est génial. Alors, vas-y. Il y a Bernard Guiraud. Bonsoir. Bonsoir Bernard. Super, super. On dit donc. Il y a Opaquiona, Blackwood. Ah, c'est super. Coucou Opaquiona. Il y a Kadarn. Kadarn, notre ami est toujours là aussi, ça fait plaisir. Je ne sais pas s'il est breton, Kadarn. Oui, il est breton, je pense, parce qu'il a laissé un long message. Ah, ben, on va le lire. Alors, juste avant, par contre, juste pour terminer avec l'introduction, si vous voulez retrouver tous nos podcasts, vous le pouvez, bien sûr. Il y a des tonnes d'émissions à écouter sur les grandes plateformes Spotify, Deezer, Google Podcast, podcast.fr. Enfin bon, il y a toutes les plateformes de podcasts. Et si vous voulez des nouvelles, bien sûr, de la radio, des futures émissions, vous pouvez vous abonner à la page Facebook La Radio du Lotus. Voilà, voilà. Je pense que tout est dit. Et si tu veux, Carole, je te laisse lire le premier message sur le chat pour une petite introduction. Alors ça, c'est très bien. C'est Kadarn, je crois. C'est ça qui est écrit. Oui. Alors, il y a des petits nouveaux sur le chat. Il y a Carole et Iliana Fethia. Voilà. Ben, bienvenue, les amis. Voilà, voilà. Bienvenue. Alors, la belge que je suis va lire le message breton. Attention, Aline, attention. Alors. J'écoute. Il faut traduire au fur et à mesure, parce que pour moi, ça va dire. Nozvat à toutes et tous, juste le temps de finir mon Queen Aman, voilà. Au bon beurre, à la fleur de sel de Guérante. Alors, je ne sais pas si on se dit Isse ou Isser, le Gwenn. Adieu au chant. Issez le Gwenn. Issez le Gwenn. Adieu, adieu ou adou, je ne sais pas. Gwennadieu. D'accord. Au chant du broguisé. Je vais tout vous traduire. Oui, d'accord, c'est mieux. Je peux parler wallon, mais vous n'allez rien comprendre. Au chant du broguisé, ma zadou et éventuellement tagué un 44 BZH. Égal BZH. Ok. Par-ci, par-là. Et je serai prêt à savourer l'émission. Eh bien, à pour tout, Adeline. Eh bien, du coup, je pense qu'on est probablement cousins, Kadarne. Je sens que tu es bien breton. Alors, Kadarne a commencé par dire bonsoir, nos vests vats. Bonne soirée à tous. Il a parlé d'un cuniaman, d'un gâteau de beurre. Peut-être que tu en as mangé, toi, Miguel, le gâteau de beurre. Ah oui, j'en ai déjà mangé. J'aime beaucoup. C'est hyper bon, ça, le cuniaman. C'est hyper gras aussi. Oui, 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 mais c'est très bon. L'idée du cuniaman, c'est d'arriver à infiltrer une livre de beurre dans de la pâte feuilletée, avec un tour de pâtissier assez exceptionnel, où à force de tourner la pâte feuilletée, on arrive à incorporer du beurre et du beurre et du beurre, sachant que la pâte feuilletée, c'est déjà du beurre, en fait. Donc, c'est un gâteau d'excès. C'est bien bon, mais bien gras. C'est bien bon, bien gras. Et on peut s'octroyer d'en manger une fois dans l'année. Oui, c'est ça, quoi. Mais pas toutes les semaines et surtout pas tous les jours, sinon on diminue son espérance de vie. Recording in progress. Oui, c'est clair. Et donc, la suite de son message, alors ? Alors ensuite, Kadam a parlé du Brogos Mazadou, qui est l'hymne breton, qui a un très beau chant. Et Brogos Mazadou, ça veut dire le pays de mes ancêtres. D'accord. Brogos Mazadou, le vieux pays de mes ancêtres. Voilà. D'accord. Et l'air du Brogos Mazadou, c'est le même que l'hymne du pays de Galles. Ah oui ? Voilà. Pour ceux qui regardent le rugby régulièrement, là, il y a eu le tournoi destination. Et avant les matchs, il y avait l'hymne du pays de Galles. Et c'est une très, très belle chanson. C'est très dur à chanter parce qu'on descend très bas, on monte très haut. On ne va pas te demander de le chanter, quand même. Oh non, ce serait catastrophique. Je vous invite quand même à regarder un peu si vous aimez la musique, à l'écouter parce que ça prend au trip de tous les Bretons, en tout cas. D'accord. Bon. Et puis, Kadar m'a aussi parlé du Gwennadu. Le Gwennadu, c'est le drapeau blanc et noir. Gwennadu, c'est la couleur noire. Et le Gwennadu fait référence à l'hermine qui est un symbole héraldique breton, qui est aussi l'animal, le petit animal à la fourrure blanche et noire. Ah, c'est pour ça qu'il y a la chanson « La voilà, la blanche hermine ». « La voilà, la blanche hermine », « Vive la mouette et la… » C'est ça. C'est ça. D'accord, d'accord. Dis donc, Adeline, tu connais bien le breton, par contre, à l'heure ? Je connais bien le breton, oui, je m'y suis mise. Je m'y suis mise parce que, du coup, comme tu le fais comprendre à tous, je suis bretonne depuis, je pense, je fais partie d'une génération très vieille de bretons, j'imagine. Ah oui, ben attends, justement, si tu veux te présenter, alors voilà, c'est très bien, on va commencer par ça, par le début. Ok, donc moi, c'est Adeline, j'ai 41 ans et je l'habite en Loire-Atlantique. Kadar me disait 44 égale BZH parce qu'on n'arrive pas tous à s'accorder, à savoir si la Loire-Atlantique est en Bretagne. Les Bretons disent que la Loire-Atlantique fait partie de la Bretagne et nos administratifs, Paris dit que non. D'accord. Bon, super. Voilà. Et donc, c'est une éternelle question. Oui. Et donc, j'habite en Loire-Atlantique, je travaille en Loire-Atlantique, je suis infirmière. Je suis infirmière depuis longtemps maintenant, je veux ça faire 20 ans que je suis infirmière. Et donc, voilà, je suis originaire du Finistère et plus précisément du Cap Cisain. Pour ceux qui connaissent un peu ou ceux qui auraient envie un peu de regarder d'où je viens, je viens de la Pointe du Rat. D'accord. La Bretagne, c'est une espèce de péninsule, c'est un bras de terre qui va dans la mer. Et moi, je suis originaire de la Pointe Sud de la Bretagne. Il y a trois pointes en Finistère, les trois pointes au bout de la Bretagne. Il y a la Pointe Saint-Mathieu en haut, au milieu, il y a la presqu'île de Crozon. Et moi, je viens de la pointe la plus au sud qui est la Pointe du Rat. D'accord. Voilà, qui est une terre extrêmement sauvage, battue par des rafales de vent terribles. Cette nuit, ils ont fait un relevé de… on a eu une tempête là. On a fait un relevé de vent, ça a poussé jusqu'à 147 km à la Pointe du Rat. Je ne sais pas si vous vous imaginez la force du vent. Quand même, c'est énorme. Oui, 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 c'est énorme. C'est énorme. Je crois que personne ne peut tenir debout à la Pointe du Rat au moment d'une tempête. Oui, c'est ça, c'est sûr. Après, dans les terres, ça commence à ralentir un peu, mais c'est énorme. C'est violent. D'accord. Mais c'est beau. D'accord. Non, mais c'est bien pour situer un petit peu d'où tu viens et c'est plus facile. Oui. Donc, c'est un pays de… mon pays, le Cap-Sysin, c'est un pays de landes, de bocages. Il n'y a pas grand-chose qui peut y pousser aussi au niveau des essences d'arbres. Il n'y a pas énormément d'essence d'arbres qui peut, je vois, résister aussi à des vents aussi puissants, à des embruns aussi salés. Oui, oui. Ce n'est pas la peine d'essayer de faire pousser des tomates là où je suis. Oui. Et donc, voilà, je suis originaire de là. Toute ma famille parle le breton. Ah oui. La langue maternelle de mes grands-parents, c'était le breton. Ils ont commencé à parler français pour beaucoup quand ils sont allés à l'école. Eh oui. Voilà. Et puis après, c'est aussi une langue qu'on utilisait beaucoup dans la famille. Et donc, voilà, ma mère, ce n'est pas sa langue maternelle puisque pour donner un peu une chance aux enfants, la génération de mes grands-parents disait que quand même, il ne fallait pas trop parler breton aux enfants. Ce n'était pas leur faire honneur que de leur parler dans cette langue un peu plouc quand même. Mais pourquoi c'est dommage ? Enfin bon, après, moi, je trouve ça dommage parce que c'est toujours enrichissant au niveau culturel et puis, c'est la dommage. Oui, oui. Je suis complètement d'accord avec toi. Une langue, quelle qu'elle soit, qu'elle soit régionale, nationale, comme on veut, une langue, c'est vraiment une vision. C'est une façon de voir le monde. Les images, les expressions imagées, c'est vrai que chaque langue, c'est très typique. C'est ça. Et c'est très beau. Et c'est dommage parce que quand une langue se perd ou s'affaiblit ou devient vulnérable, c'est toute une vision d'un monde qui disparaît. Et il faut un peu se battre pour ça quand même. Il faut faire attention à… Oui, ça, je suis d'accord. C'est clair. C'est important quand même de garder la culture aussi comme ça. Oui. Et à quel point la langue est une identité ? Caro, elle pourra probablement en témoigner en Belgique. La question de la langue, tu sais, ce n'est pas rien. Oui, nous, on a le wallon, mais qui se perd complètement. Du moins, ma génération à moi, ça va encore parce que mes grands-parents le parlaient. Et donc, je l'ai appris sans m'en rendre compte. Oui, c'est ça. Mais mon fils ne connaît rien parce que moi, je ne le parle pas. Donc, voilà, ça va se perdre. Et tu vois, c'est ça. C'est exactement ce qui s'est passé quand même en Bretagne. Et en deux à trois générations, le breton a vraiment failli se perdre. Il y a eu des acteurs culturels qui ont fait en sorte que le breton ne meure pas. Il y a eu un système aussi d'école aussi que l'on retrouve comme au Pays Basque, en Alsace aussi, en Corse, avec des écoles vraiment où le bilinguisme, l'immersion est vraiment prôné. Moi, j'ai pris des cours de breton parce que je me suis dit, mais c'est quand même fou. En fait, je suis ici d'une longue génération comme ça de gens qui parlaient breton, du breton très ancien, peut-être du cinquième, sixième siècle à maintenant. Et en une à deux générations, tout se perd. Et je me dis, ce sont mes grands-parents, là, on est quoi ? On est une dizaine de petits-enfants. C'est ça, quoi. Et plus personne ne parle breton. Mais tu ne m'avais pas dit, Aurentaine, qu'ils n'avaient pas le droit à l'école de parler breton ou quoi ? C'est ça, non ? Ah oui, alors on n'en est pas venu à la majorité de la langue par hasard. Oui, les bretons. Et alors ça, c'est aussi quelque chose qui s'est passé au Pays Basque, en Alsace et aussi en Corse. C'est-à-dire que mon grand-père, il me racontait comment il était soumis dans la cour de récréation au jeu du sabot. Ce n'est pas un jeu du tout, mais ils appelaient ça un jeu, mais ce n'est pas drôle. En fait, au moment de la récréation, il y avait un sabot de bois tenu par une ficelle. Et l'enfant, dans la cour, qui entendait ses camarades parler bretons, courait vers ce gamin-là, lui refilait le sabot autour du cou. Et cet enfant se retrouvait affublé du sabot. Donc déjà, il avait parlé bretons, il n'avait pas retenu sa langue, il parlait une langue qui devait s'éteindre quand même. Et il l'avait parlé, alors que l'instituteur lui avait demandé de ne pas parler bretons. Et ensuite, lui, il devait à son tour tendre l'oreille très vite dans la cour de récréation pour trouver un autre gamin qui parlait breton. Et ça se refilait comme ça, d'enfant en enfant. Et quand la cour, quand la récréation se terminait, le dernier pauvre gamin qui avait le sabot, il se faisait bien punir. En fait, c'est un jeu, excuse-moi, c'est dégueulasse. C'est quoi ce jeu ? C'est vraiment humiliant. En plus, les instits disaient ça, alors que c'est eux qui auraient dû, en même temps, limite, tenir... Tu vois ce que je veux dire ? Ah, c'est fou ! Ici, en Belgique, c'est pareil avec le wallon. Si on osait parler wallon dans la cour de récréation, que le prof l'entendait, ah non, ça n'allait pas. C'est vulgaire, arrêtez. Ouais, exactement. Ah oui, oui, oui. Et ça, c'est rentré quand même dans la tête des bretons. En tout cas, moi, je trouve la génération de mes grands-parents, ils étaient persuadés de parler vraiment une langue de plouk. Plouk, d'ailleurs, le mot plouk, ça désigne un breton en lui-même. Dire t'es plouk, ça veut dire t'es breton. Ah oui ? Ouais, plouk, parce que tu sais, il y a beaucoup de communes qui commencent par plou. Ah oui, 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 c'est vrai. Plou machin, plou manac, plou... Et du coup, on dit, oh tiens, ça c'est un plouk. En fait, ça désigne un breton de campagne, en fait, un plouk. Écoute, c'est bien qu'il y ait des plouks, heureusement, parce que sinon, je ne sais pas comment on mangerait des bonnes choses, déjà. Enfin, bon. Et qui aurait fait le clouement si il y avait beaucoup de plouk ? Exactement, c'est ça, quoi. Non, mais vraiment. Et c'est dingue. Et du coup, on a vraiment réussi à faire penser aux bretons qu'ils avaient vraiment une sale langue. Et en fait, quand moi, j'ai appris le breton, j'ai pris des cours du soir, tu vois, pendant 3-4 années, tous les mercredis soirs. J'allais apprendre le breton et c'était génial. Et puis, c'était comme si c'était une langue un peu comme toi, Caro. Tu vois, c'est une langue qui était dans mon oreille depuis toute petite. Ça rentrait plutôt facilement. Je m'en délectais et j'apprenais avec beaucoup de plaisir cette langue. Même si elle n'est pas facile au niveau de la grammaire, c'est chaud, patate. Mais c'est bien que tu l'apprends. C'est bien, c'est bien. Franchement, c'est super, quoi. Je ne sais pas si Kadarn, c'est pareil. D'ailleurs, si tu veux nous écrire sur le chat, moi, ça m'intéresse. Si Kadarn, il l'a appris par la suite ou quoi, parce que comme il est breton, voilà, ça serait bien. Exactement, oui. Mais Bernard est sur le chat. Il est revenu. Il dit qu'il faut préserver la langue et les légendes. Mais il a raison, il a raison. Ça, je suis d'accord. Alors là, c'est clair, justement. La langue et les légendes, oui. Ça, c'est sûr. Heureusement que les gens qui ont travaillé à ça, justement, à noter, à collecter, on va en parler. C'est super important. Oui, le travail de collectage, c'est hyper important. C'est ça. Et donc, j'en reviens à mon histoire. À ton histoire, oui. Voilà. Et du coup, je te disais que je me suis dit, mais chouette, je vais pouvoir parler avec ma grand-mère, en fait, en breton. On va pouvoir échanger en breton. Et quand je lui ai dit que j'apprenais le breton, elle m'a dit, oh oui, mais toi, tu parles le beau breton, celui qu'on apprend à l'école. Et moi, je parle encore un breton de plouc, tu vois, comme quoi, jusqu'à la fin, ça sera resté pour elle. Et du coup, elle n'a jamais voulu parler breton avec moi. Je te jure. Oui, je trouve ça vraiment, c'est triste, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, elle est au ciel. Elle doit m'entendre là où elle est. C'est ça. Et puis, peut-être que quand j'arriverai l'autre côté, avec mes capacités hyper fluides et puis omniscientes et omnipotentes, eh bien, on parlera breton ensemble. Ça serait bien. T'as raison. Voilà. Donc, alors oui, c'est pour continuer ta présentation. Comment ça se passait dans ta famille, justement ? Comment tu as vécu, je ne sais pas, ton enfance ? Parce qu'après, on va parler, bien sûr, des légendes bretonnes, des contes, de tout ce qui concerne la culture bretonne. Donc, comment toi, tu as vécu ? Comment ça s'est passé pour toi ? Eh bien, du coup, moi, tu vois, je dirais que je suis effectivement d'une famille qui aime beaucoup sa terre, beaucoup sa culture, avec des… Chaque génération a été très… J'ai l'impression, moi, c'est une impression dans ma famille. Chaque génération a été très à l'écoute de ce qu'a vécu la précédente et de ce qui a pu se dire, de ce qui a pu se croire, des croyances respectives, de la spiritualité, tout ça. J'ai vraiment l'impression d'être issue d'une famille qui faisait attention à ce qu'elle était en train de vivre. Et du coup, ça fait que je compte notamment, dans ma famille notamment, une maman qui est très ouverte au niveau spirituel, qui est, comme on dit, médium, en fait. Elle a eu à subir… Subir, je ne sais pas. Elle a fait l'expérience d'une mort imminente. Une NDE. Oui, NDE, EMI, une expérience de mort imminente. Dans les années 80, j'étais toute petite, mon frère aussi, et à la suite d'une complication opératoire, en fait. Et elle en est ressortie très transformée, comme beaucoup de gens qui ont vécu des EMI. Oui, c'est ça. Oui, ça a été un très beau moment de sa vie aussi. NDE, moi, je n'ai jamais été aussi heureuse que morte, en fait. Ça a été un grand moment d'émotion pour elle. Et elle est ressortie avec une ouverture spirituelle très importante. Et dans les années 80, 90… Moi, je t'ai dit, j'ai 41 ans. Voilà, j'ai grandi dans les années 80, 90. Et dans les années 80, 90, on ne parlait quand même pas beaucoup des EMI. C'était… Ah non, à l'époque, non, c'est sûr. Et en fait, mon père, lui, c'est quelque chose qui peut-être l'intéresse peu, ou comme il ne sait pas, ça ne l'intéresse pas, je ne sais pas. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui le botte plus que ça, la spiritualité, et puis ce qu'il pourrait y avoir après la mort. Moi, elle m'en a toujours parlé, toute petite. D'accord. Et puisqu'elle ne pouvait pas s'adresser trop à son mari de ce côté-là. Oui, voilà, si ce n'était pas son truc. Voilà, c'est ce que oui. En disant, moi, je pense même qu'il aurait pu me penser pour folle si vraiment j'avais pu raconter tout ce que j'ai vécu en quelques minutes. Et moi, elle m'en a parlé, et j'ai toujours trouvé ça quand même fascinant. Et du coup, ça fait que je n'ai jamais eu peur de ma mort, en fait, ni de la mort, même des autres. Alors, j'ai eu aussi la chance d'avoir une vie, pour l'instant, très épargnée. Je n'ai pas eu de grandes catastrophes dans ma vie. Je croise les doigts, tant mieux. C'est ça. Mais du coup, elle m'a assez vite collée dans les mains des livres de Jean-Jacques Charbonnier, par exemple, qui, lui, a pu faire connaître en France quand même les expériences de mort imminentes, puisque c'est un médecin réanimateur français très connu, qui a depuis longtemps écrit sur ces expérienceurs-là. Et moi, ça fait qu'à 11-12 ans, je lisais déjà des livres qui parlaient de l'après-vie. Et ça, ça m'a toujours vraiment fascinée. En fait, je dirais que quand on parle de l'âge de raison, moi, quand j'ai commencé à avoir l'âge de raison, eh bien, moi, rien ne s'est fermé et tout s'est ouvert pour moi à ce moment-là. Et donc, ma mère a toujours été très sensible aux énergies, du coup, en tant que médium. Et elle m'a aussi quand même aidée à me montrer sensible à ce qui pouvait se passer quand on traversait un lieu, quand on randonnait, quand on allait dans une des maisons de ma grand-mère. Je me souviens, là, qui était assez chargée de l'histoire de mes grands-oncles et tout ça. Voilà, je sentais qu'à côté d'elle, je ressentais mieux les énergies que quand j'étais toute seule, par exemple, et dans mes propres pensées. Oui, c'est ça. Et voilà, je pense notamment à cette vieille maison-là qui a été vendue, qui appartenait à mes grands-oncles, à des arrière-grands-oncles, à ma grand-mère. Donc, vraiment, de la génération d'avant, c'est des gens qui avaient connu la Première Guerre mondiale et tout ça, qui sont nés dans les années 1800, en fait. Cette maison, cette vieille ferme-là qui avait été brûlée pendant la Révolution française, parce que sur le fronton, c'est marqué 1790. Je crois qu'elle avait été reconstruite en 1790, parce que ma famille avait dû héberger des curés, je pense, qui n'avaient pas dû vouloir prêter serment. Et du coup, la vengeance avait été terrible, la ferme avait été brûlée, elle avait été reconstruite, mais du coup, c'était une ferme qui était pleine d'énergie, pleine de, je ne sais pas, de mysticisme, je ne sais pas. Il y avait quelque chose dans cette maison-là. Et avec ces pierres levées un peu partout dans le jardin, ça m'a quand même toujours un peu impressionnée et questionnée. Pourquoi ces menhirs-là ? Je les voyais bien, je les étudiais à l'école. On étudiait les menhirs, on étudiait les corrigans dans la littérature bretonne et tout. Et moi, quand j'allais en vacances, je les voyais, en fait, pour de vrai, dans le jardin de mes grands-parents. C'est fou, ça. Oui, c'est fou, c'est vrai, oui. S'il y a des messages, je ne t'hésite pas, Carou, parce que sur le chat, je sais que ça papote, tant mieux, c'est bien aussi. Mais comme ça, si on interagit, il ne faut pas hésiter, surtout. Voilà, voilà. Oui. Et donc, tu vois, je voyais mon grand-père lever des pierres. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait. On se fichait un peu de lui, quand même. Des fois, il ramenait de la côte des énormes cailloux qui devaient peser entre 200 et 300 kilos. Il se débrouillait tout seul pour les monter. Et pof, il les mettait au milieu de son jardin, comme ça. Ça, c'est incroyable. Et en plus, pourquoi à tel endroit spécifiquement ? Ce n'était pas pour rien. Je veux dire, il ne mettait pas n'importe où. Certainement, pour lui, ça avait une signification de mettre la pierre à tel endroit. Probablement que ça avait une signification. Moi, je dirais, avec du recul, tu vois, mon grand-père, ça devait être, on va dire, un géobiologue inné, intuitif, instinctif. Jamais il n'a pris de cours de géobiologie. Il a observé peut-être ses grands-parents faire. Je sais que je suis d'une famille de tailleurs de pierre, tu vois. Donc, je pense que ça fait longtemps, surtout lui. Lui, vraiment, ça branche à lui, là. C'est vraiment des gens qui sont venus construire l'église du bourg dans lequel je suis originaire. Ah oui, forcément. D'accord. Et qui date de l'année à quatre bâtons, de 1111. Oui, oui, d'accord. Alors, forcément, oui, parce que là, ce n'est pas construit n'importe comment, une église. Exactement. Oui. Et je viens d'un bourg qui s'appelle Esquivien. Et Esquivien a été construit l'année à quatre bâtons, en 1111. Et du coup, je ne sais pas, intuitivement, il savait, alors ça, ce serait intéressant, justement, que Bernard nous donne un peu son avis là-dessus. Justement, Bernard vient d'y écrire, ça augmente et rééquilibre l'énergie d'un lieu. Oui. Ah oui, voilà. Et on a Iliana Fethia qui dit, tu dis les corrigants dans la littérature bretonne, c'est génial. Nantes n'est pas assez bretonne pour que j'y ai eu droit dans mes apprentissages. Ah ben, on va en parler après, justement, de tous ces petits personnages-là. Oui, tout à fait, oui. Et oui, oui, il levait des pierres. Et quand on lui demandait pourquoi, il ne savait pas trop expliquer. Il faisait son travail, c'est tout. C'est tout. Mais c'est intéressant, mais c'est instinctif. Pour lui, c'était normal, c'était comme ça. Complètement. Et alors vraiment, je pense qu'il mettait du temps à trouver le bloc de pierre. Ça, ça devait lui prendre du temps. Et comment est-ce qu'il a pu… Enfin, je ne sais pas si tu peux t'imaginer quand même une côte qui peut avoir jusqu'à, je ne sais pas moi, 20 mètres, tu vois, sur une hauteur de 20 mètres au-dessus du niveau de la mer, il arrivait tout seul à soulever ces blocs de pierres-là. Elle est remontée. Je ne sais pas comment il a fait. Je ne sais pas, c'est dingue, ça. Je ne sais pas. Oui, oui, oui. Et des pierres, il y en avait un peu partout. Comme tu trouves en Bretagne, tu trouves quasiment à chaque croisement de chemin, tu trouves un calvaire. Ah oui. Un calvaire de pierre. Un calvaire, c'est une croix religieuse, souvent qui présente la Trinité. Il y a souvent trois personnages et tout ça. C'est sculpté, c'est très beau, avec un grand socle de pierre, toujours en granit, en carré. Et après, pof, tu as une croix qui se monte. Alors, des fois, tu as une croix avec… Comment on appelle ça ? Tu as comme des pustules dessus. Et ça, c'est une croix qui permettait d'éviter… La légende dit qu'elle évitait que la peste s'installe dans les campagnes. Je ne sais plus si c'est un nom bien précis, mais cette croix-là de Jésus, cette croix religieuse, elle était là pour tenter d'éviter les maladies, les épidémies, tout ça. Oui, d'accord. Et là, la croix dont tu parlais, ça veut dire que c'était pour protéger les routes, protéger l'environnement ? C'est quoi, en fait ? Instinctivement, comme ça, je te dirais que c'était vraiment des croisements de chemin énergétique. Alors, moi, je n'ai pas les mots. Je ne suis pas du tout professionnelle de la géobiologie. Je pense que vraiment, pareil, il y a d'autres copains qui pourraient mieux y répondre sur le chat, mais je dirais que ce n'était pas probablement des croisements énergétiques, que déjà d'une pierre, on avait dû marquer avant peut-être la religion catholique ces chemins-là. Tu vois, ces croisements-là, ces lieux-là. Et qu'ensuite, la religion, elle a essayé de recouvrir, en tout cas en Bretagne, je trouve que c'est assez fort, la religion catholique, elle a essayé de recouvrir tous les symboles païens. En fait, tout ce qui pouvait être marqué d'un saut pagant a été vraiment tombé. Oui, oui. Mais il reste toujours quelque chose, je trouve. Tu vois, il reste toujours quelque chose de païen, quoi qu'on fasse. Il y a toujours tout ce qui est les légendes, les contes. Ils sont très accrochés au monde invisible. On dirait que les bretons, je ne sais pas pourquoi, ils sont toujours entre le monde visible et l'invisible. Je ne sais pas, je le ressens comme ça. Mais tu as raison, tu as raison. Et alors, quand même, c'est une région où la religion catholique est assez forte. Mais en fait, je dirais au-delà du catholique, c'est une région où la foi est forte. Ah oui, c'est ça. Et on croit tout autant dans les puissances de l'invisible. Il y a des choses qu'on explique, des choses qu'on n'explique pas, autant qu'en Jésus, en fait. Tu vois, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, en fait. Et les bretons, ils sont roqués avec ça. Pour eux, ça va ensemble, en fin de compte, quoi. Oui, 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 tout à fait. Ça, je comprends. Enfin, ça me parle, en tout cas. Et c'est un joyeux regroupement, en fait. Mais je trouve que c'est assez proche aussi, tu vois, sur la spiritualité de maintenant. Je vois bien un peu ce qui se fait sur les réseaux sociaux, ce qui se dit, ce qu'on aime et tout ça. Et en fait, c'est un peu un mélange quand même de tout, quoi. Oui, voilà. Les gens très ouverts spirituellement, ils ne rejettent pas une religion en particulier. Ils peuvent même faire un beau mélange de tout ce qu'ils peuvent. Ah ouais, c'est un bon cocktail, quoi. Ça, c'est sûr, je trouve, aussi. Oui, ouais. Je trouve que le ramadan, regarde, en ce moment, le ramadan et le carême tombent quasiment en même temps, là. Oui, c'est ça. C'est cool, c'est sympa. Voilà. Moi, je ne le fais pas particulièrement, mais bon. À croire, il faut peut-être, c'est peut-être important, effectivement, dans l'année de moins manger. Peut-être que c'est important pour le corps, tu vois. Sûrement, oui, pour le corps, je pense aussi. Et donc, dans ta famille, est-ce que tu entendais parler, justement, en toute petite, de certaines croyances, de certaines légendes, des choses qui se disaient comme ça ? Enfin, voilà, par exemple. Ça se passe. Tu vois, je pense, notamment, à côté de cette vieille ferme-là, à Clédin-Cab-6-1, ma mère me disait, tu vois, ce chemin-là, c'était un chemin tout droit, avec plein d'arbres, tu vois, un peu sombre comme ça. Elle me dit, mais moi, j'ai toujours entendu dire que là, c'était le chemin des revenants. Alors, les revenants en Bretagne, c'est particulier, parce que tu peux croire aux fantômes. Un fantôme, finalement, ce n'est pas très habité, en fait, comme image. Mais alors, le revenant, c'est vraiment une âme qui revient. Et elle ne revient pas pour rien. Elle revient pour quelque chose de précis, peut-être quand même à but de vengeance. Et il vaut mieux pas trop le rencontrer, le revenant. Oui, ce n'est pas trop non plus le truc sympa, quoi. Ce n'est pas une séance de médiumnité classique, où on fait de belles rencontres et tout ça. Non, voir un revenant en Bretagne, tu perds toutes tes couleurs, quoi. Tu deviens blanc, 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 et tu vois quasiment ta mort approcher. D'accord. Et donc, ce chemin-là, personne ne voulait l'emprunter, au final. Non, exactement. Donc, vraiment, et si ça avait pris, et si ça perdurait encore comme histoire, c'est que probablement, quand même, il y a eu des gens qui ont dû être à deux doigts de faire caca dans leurs culottes, quand même, dans ce chemin la nuit. Parce qu'on se déplaçait quand même beaucoup à pied, je ne sais pas moi, début 1900, enfin voilà, jusqu'au moins à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Après, on se déplaçait beaucoup à pied. Je pense qu'il y a eu des gens qui ont dû avoir très, très peur sur certains lieux. Et donc, l'idée quand même, il y avait la foi catholique qui dictait un peu le bien et le mal de nos comportements. Mais alors, la peur de revoir un ennemi après sa mort, ça a quand même dicté beaucoup de choses dans le comportement du breton. Un breton, il peut avoir un ennemi juré, il peut même en avoir toujours un. Voilà, c'est des gens au caractère assez fort. Mais quand ton ennemi juré, il meurt, c'est pas trop rassuré quand même, quoi. Parce qu'il pourrait vraiment venir t'embêter très, très fort. Donc du coup, on craint quand même, on craint le revenant. Moi, par exemple, ma mère, elle me racontait, elle me dit, elle parlait de mon arrière-grand-père. Elle me disait, donc, ton arrière-grand-père, il croyait vraiment en la survie de l'âme, en ces âmes qui revenaient après éventuellement te hanter sur terre si t'avais vraiment été, si t'avais vraiment pas été très sympa. Et elle me disait, tu vois, sur la Première Guerre mondiale, par exemple, elle avait souvenir de son grand-père qui lui a dit, « Eh bien, tu vois, cette ferme-là, là-bas, eh bien, ce monsieur-là, il était particulièrement odieux avec ses ouvriers de ferme. Et il a vraiment maltraité un de ses ouvriers. Et quand cet ouvrier a été appelé au moment de la Première Guerre mondiale, quand il a été appelé à rejoindre l'armée française, ce pauvre ouvrier, il a dit, tu sais, si je meurs, je viendrai vraiment t'embêter et t'entendras parler de moi. » Et en fait, eh bien, imagine-toi que ce gars-là, ce pauvre gars-là, il est mort au fond et qu'il est venu vraiment faire un retour de bâton, un sacré retour de bâton à ce fermier-là, puisqu'apparemment, toutes les nuits, il allait couper, abîmer, je ne sais pas, en tout cas faire en sorte que ses vaches se cassent du pré. Ah oui, d'accord. Il n'y a rien de pire pour un éleveur quand même de voir… Oui, c'est sûr. Tu vois, c'est bête partir à droite, à gauche. Et apparemment, oui, oui, le revenant, tu vois, il venait toutes les nuits l'embêter autour de ses… En même temps, là, il l'avait cherché quand même, finalement. Exactement. Ce n'est pas pour rien. Voilà. Ah oui, effectivement, on ne vient pas embêter sans raison. Oui, c'est ça. On ne vient pas embêter sans raison, ouais. Mais tu vois, et donc, mon grand-père, de dire à ma mère, « Hum, ça, tu sais, ça, c'est la physique. » Et ma mère dit, « Tu rends compte, c'est fou les mots, comment ils changent ? » Parce que maintenant, quand tu utilises le mot physique, tu vois, faire de la physique chez lui, je ne sais pas, à l'école… Oui, la physique, c'est de la science, quoi, oui. C'est de la science. Ça veut dire qu'on peut expliquer, que tout est vérifiable. Et en fait, non, écoute, mes ancêtres, eux, quand ils parlaient de physique, c'est ce qu'on ne comprenait pas, ce qu'on ne voyait pas, ce qu'on ne pouvait à peine nommer, on appelait ça la physique. D'accord. Ah oui, c'est vraiment intriguant, enfin, de dire ça, comme ça, après, tu vois, c'est la physique. Quand tu parles… C'est la manière de dire, quoi. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est la physique, ouais. Mais on peut quand même… C'est vrai qu'on peut voir, quoi. En revenant, tu le vois vraiment. Les vaches qui s'en vont à travers le champ, tu les vois. Ah bah là, oui, c'est sûr que tu le sais, forcément. Oui, oui. D'accord. Donc, voilà pour les… Tu vois, un peu ce qui pouvait se dire. Après, j'ai tellement d'exemples à te dire. Et tu vois, je repense à ces pierres-là que levait mon grand-père. Alors ça, je pense que ça m'a intéressé Bernard aussi, parce qu'après, mon oncle, lui, il est plutôt sourcier. Donc, le frère de ma mère, il est sourcier. Il a longtemps cherché les sources, mais il a arrêté parce qu'en fait, il n'endormait plus la nuit. Ça le perturbait beaucoup. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, vraiment. C'est déjà quelqu'un d'un peu nerveux de base. Et vraiment… Peut-être qu'il n'était pas assez bien, bien. Enfin, il n'était peut-être pas sûr de lui, forcément. Ou peut-être qu'il en avait peur. Ou peut-être qu'il n'était pas assez sur terre. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je ne sais pas. Probablement, probablement. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à travailler sans que ça l'affecte, en fait. D'accord. Oui, oui. Moi, il me disait, mais c'est des nuits d'insomnie après avoir cherché… Ah oui, donc peut-être qu'il n'était pas rassuré non plus. Enfin, bref, après, on ne sait pas. Je ne sais pas, oui. Voilà. Et donc, oui. Et en fait, mon oncle, donc mes grands-parents, ça y est, tous mes grands-parents sont décédés, là. Et mon oncle s'est mis en tête, pareil, toujours de façon très, très intuitif. Lui, il dit, c'est comme si on lui avait un peu ordonné, en fait, de maintenant, il faut remettre les pierres là où elles devraient être. C'est-à-dire que j'ai des ancêtres qui ont levé des pierres, qui ont déplacé des blocs de pierre, de granite. Et en fait, mon oncle, lui, son travail, et il a fait ça pendant des mois et des mois, ça a été de remettre des blocs de pierre de leur espace d'origine, de leur lieu d'origine. D'accord. C'est ce que j'ai pensé quand tu l'as expliqué. Je me dis, est-ce que ce n'est pas mal de les déplacer, justement ? Ou alors, elles ont peut-être fini leur travail. Moi, c'est ce que je me dis. Ces pierres-là, en tout cas, on lui a, tu vois bien, l'invisible, lui a demandé de, je ne sais pas, de les remettre en ordre, de les remettre là où elles devaient être à la base. Oui, justement, c'est de ça que je parle. Les déplacer de leur lieu d'origine, en fait. Enfin, je ne sais pas, je pose la question, moi. Oui, c'est très curieux. Et tu sais comment il a opéré ? En fait, il s'occupait des déchants de mes grands-parents. Enfin, voilà, il les entretenait, quoi. Et il s'est mis à prendre des photos. Voilà. Alors, est-ce qu'il l'a fait ou est-ce qu'on lui a soufflé l'ordre aussi ? Tu vois, de prendre en photo comme ça. Et quand il a regardé au calme et tranquillement les photos, quand il a commencé à slider, là, tu sais comment on peut faire avec nos portables ? On passe d'une photo à une autre. Eh bien, paf ! Il a vu là où il devait remettre telle pierre à tel endroit. Tu vois, un peu en superposition dans sa vision. Eh bien, il avait la photo du champ. Et à l'endroit où il devait la mettre, la pierre se mettait sur l'image, entre son image mentale et la vraie image de ses yeux. Et donc, il a remis toutes les pierres en place. Gros travail ! Gros travail ! Or, c'est pareil, lui aussi, il a soulevé tout seul des blocs énormes, mon Dieu ! Là, sur le tchat, Bernard dit « Depuis quelques années, les agriculteurs ne détruisent plus les menhirs, car ils ont remarqué l'effet bénéfique ». Oui. Oui. Et comment est-ce que Bernard pourrait expliquer cet appel-là à retirer ces pierres ? Est-ce que Bernard ou d'autres auraient... Alors, il vient d'écrire « La pose des pierres est très, très technique, mal posée, elle déséquilibre un lieu ». Et pourtant, elles avaient travaillé pendant des années, voire peut-être des siècles. Pour ton grand-père, ça a été bénéfique, je veux dire, de les placer là où il les a posées ensuite. C'est difficile d'y répondre, tu vois. C'est difficile d'y répondre. Je me souviens du menhir qu'il a monté. Alors, ça n'a rien à voir avec les grands menhirs de Karnak. Ce qu'il a monté, c'était peut-être des pierres de 200 kg, quand même long, des pierres longues. D'ailleurs, menhir, ça veut dire pierre longue en breton, « menhir ». C'est un mot breton, menhir. Il les a placées à tel endroit. Moi, j'étais trop petite pour savoir si je me sentais mieux chez lui avant, ou après la pose de pierre, tu vois. Je ne sais pas. Je ne saurais jamais, en fait, pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Mais quand il montait des murs de pierres sèches, il était très fort pour monter des murs de pierres sèches. Et si toi, tu essaies de monter un mur de pierres sèches, si tu mets les pierres un peu n'importe comment, tu sais, le mur, il va s'effondrer. Monter un mur de pierres sèches, c'est très technique. Et lui, il parlait, mon grand-père, il parlait de… Les pierres avaient différentes faces. Il y avait la face de lune, la face de… je ne sais plus. Enfin, il pouvait vraiment te dire, il dit, toi, cette pierre-là, sur le mur, il faut l'orienter comme ça. Et ça s'emboîtait parfaitement. Ah oui, c'était vraiment comme ça et pas autrement. Il fallait que ce soit de telle manière, quoi. C'est ça. Donc, il cherchait, il prenait une pierre, il cherchait la face de lune, je crois que c'était ça. La face de lune, il cherchait la face de lune et il l'orientait et paf, ça tombait impeccablement. Et les murs qu'il a construits ne bougeront jamais. Ça ne tombera pas. Oui, c'est sûr. En bon maçon. Et lui, il avait appris ça. Il était sous-marinier, mon grand-père. Puis après, marin-pêcheur, il n'a jamais… il avait appris ça de ses parents aussi, quoi. Oui, voilà, c'est toujours de génération en génération, tout simplement. Oui, tout à fait. Et la maison, mais il y a vraiment quelque chose, le vautron, il est très attaché, effectivement, à la pierre, quoi. Tu vois, par exemple, mes parents, ils habitent une maison et la maison, le lieu dit, en fait, mon oncle avait retrouvé qu'en fait, ce champ-là où est construite cette maison, on l'appelait Cornigelou. Et Cornigelou, ça signifie toupie. Et en fait, ce qu'on s'est dit entre nous, c'est que si ce champ s'appelait toupie, c'était probablement que les pierres bougeaient sur ce terrain-là. D'accord. Ah oui. Oui, telle des toupies. Oui, une toupie, oui, je comprends. Les pierres dans le champ tournaient, bougaient, en fait. Voilà. D'accord. Bernard vient d'écrire sur le chat. Nous avons toujours cette connexion aux pierres, à la nature, aux esprits de la nature, des milliers d'années d'imprégnation en nous. Peut-être avait-il une mémoire d'une vie précédente ? Ah oui, c'est vrai. Oh oui, je crois. C'est possible. Oui, tout à fait. Tout à fait, Bernard, oui. Oui, oui, tout à fait. Et puis aussi, oui, il est peut-être guidé aussi par ses ancêtres qui ont été encore plus sensibles que lui à la nature, oui. Et le granit, c'est une pierre qui irradie, qui irradie très très fort. Ah oui. Au niveau énergétique, elle est très... C'est ça. Ah ben, oui. Une énergie même un peu... Pas nucléaire, on ne dit pas nucléaire, mais il y a du radium quand même dans le granit. Oui. Ce n'est pas du tout une pierre neutre. Ah non, ça, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est très très beau. Oui. Et des éclats comme ça. Moi, j'aime beaucoup le granit, oui. En tout cas, au toucher, j'aime bien aussi. C'est vrai, c'est pareil. Tu aimes bien aussi ? Oui, oui, j'aime bien. Oui, oui. Donc voilà, je trouve que le travail autour des pierres chez les Bretons, il est assez exceptionnel. Puis toutes les maisons, mais ça, c'était partout en France avant, on construisait sa maison avec les pierres qui étaient sur le terrain. Ah oui, oui, oui. Mais on n'allait pas prendre n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Oui, c'est ça, quoi. Au moins, les maisons, elles tenaient, quoi. Ce n'est pas comme… Elles tenaient bien, quoi. Mais avec le vent que vous avez, il y a intérêt. T'as intérêt. Attends, t'imagines, là, chez mes parents, avec des vents de 140. La maison, elle ne bouge pas, mais les murs, ils font un mètre d'épaisseur. Et du coup, c'est pour ça, tu vois, en Bretagne, on a effectivement une architecture très particulière. On a de l'ardoise, déjà, parce qu'une tuile, ça a une surface beaucoup plus importante. Et je pense que la prise au vent, du coup, est plus forte qu'une petite ardoise. On a des maisons qui sont assez basses, quand même, avec des toits très pentus. Et dès que tu passes le sud de la Loire, dès que tu passes la Loire, là, du coup, pouf, on arrive sur des maisons avec des pentes beaucoup moins aiguës au niveau des toits. Et là, on a des tuiles. Voilà. Mais dès que tu es au nord de la Loire, on est vraiment sur de l'ardoise. Mais en Normandie aussi, je crois qu'il y a de l'ardoise. Oui, en Normandie, c'est ça, c'est pareil. C'est ça. Oui. Oui, oui. Donc, une architecture qui est adaptée. Oui, voilà. Qui est adaptée au climat aussi. Oui, il faut. Oui, heureusement, c'est sûr. C'est sûr. Les maisons de mauvaise facture, ça doit être compliqué de subir une tempête. Alors que là, quand on est sûr de son toit, c'est quand même vachement sympa d'être sous sa couette. D'accord avec toi, ça, c'est sûr. Ça t'abasse dur. Enfin, quand j'ai oublié mon parent, je dors chez eux et qu'il y a des tempêtes. Et puis, le vent, il a vraiment cette fonction de nettoyage énergétique. C'est assez impressionnant, le vent, il balaye, il balaye. Tu vois, je ne suis pas très surprise. Alors, c'est de la météo, ça s'explique et tout ça, mais là, on vient de se manger, je ne sais pas où vous êtes, où vous m'écoutez, mais là, on vient de se manger une belle tempête quand même, qui est à peine finie là, qui a duré longtemps. Et je me dis, mais là, il était temps, en fait, que la France soit balayée un peu d'une tempête parce qu'en ce moment, il y a des énergies de colère, tu vois bien. Oui, c'est ça, oui. Avec les fonds sociaux, il y a des sentiments d'injustice, de choses comme ça. Et c'est fort, c'est violent. Il y a de la violence des deux parties et tout. Et je me dis, tu vois, la tempête, elle va faire du bien, quoi. Elle balaye un peu tes énergies. C'est fait pour aussi, je pense, tu as raison. C'est fait pour. Oui, oui. Oui. D'accord. Et donc, il faut supporter au niveau énergétique. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont intéressés par l'émission aussi parce qu'ils sont eux-mêmes un peu interpellés par l'énergie de la Bretagne. Je pense que la Bretagne, elle les appelle un peu. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait, je t'avoue. L'énergie de la Bretagne, exactement, c'est ça. Le mystère aussi, je ne sais pas pourquoi, je trouve que c'est aussi mystérieux, le merveilleux, le surnaturel en Bretagne, tu vois. Oui, oui, c'est ça. Et tu as vraiment un niveau énergétique. Et Bernard, je sais qu'il propose des stages au ULGWAT. Et lui qui est sensible, lui et Jérôme, je pense qu'il pourrait nous dire. Parce que tu les suis, parce qu'il ne sait pas. Oui, moi, j'adore. C'est une fidèle auditrice à vous aussi, voilà, c'est ça. Ah oui, bah oui, oui. Et vraiment, tous les gens qui ont été en Bretagne, ils peuvent te dire, l'énergie, elle est très particulière en Bretagne. Très. Ça ne vibre pas pareil qu'ailleurs en France. La Corse aussi doit vibrer un peu autrement aussi, je pense. Ah voilà, je n'en sais rien. Je ne peux pas te dire que je ne connais que la Bretagne pour ça. Et donc, pour aller encore dans le sujet plus loin, quand tu étais petite, tu t'entendais parler de certaines légendes, par exemple. Tu parlais du chemin des revenants tout à l'heure, par exemple. Tu as d'autres choses comme ça qui te viennent ? Comment on peut entrer dans le mystère un petit peu ? Comment on peut entrer dans le mystère ? Eh bien, oui. Alors, tu vois, comme je le disais tout à l'heure, moi, c'est vrai que même la littérature des légendes, c'est quelque chose que j'ai étudié à l'école, en tout cas en primaire. J'avais des instituts qui nous amenaient tous les ans. Notre voyage scolaire, c'était souvent Karnak. Karnak, il est au moine. Oui, oui. Donc, moi, Karnak, on en avait marre à la fin. Tous les ans, on allait à Karnak. Puis à l'époque, les menhirs étaient emprisonnés. Ils étaient grillagés. C'était une horreur. Et avant qu'ils ne laissent un peu… Parce que la nature avait été très abîmée par le site touristique qui est Karnak, comme la Pointe-Dura aussi. Pareil, il y a eu un très long moment de protection. des espèces de la fleur, quoi. Et donc, je me souviens vraiment, ouais, avoir… On avait lu beaucoup d'histoires de Corrigan, par exemple. Et Corrigan, c'est vraiment quelque chose d'important en Bretagne. Et je me souviens, avec toute ma classe, on était passionnés par ça. Et on y croit, quoi. On y croit au Corrigan. Vous y croyez en Bretagne ? Enfin, on y croyait. Mais bien sûr. Oui, tu penses ? Il y a des gens qui y croient. Mais bien sûr. C'est quoi tu dis ? Oui. Ah, ben oui. Mais ça, c'est intéressant, c'est vraiment. Un Corrigan. Tu peux nous en parler ? Ben oui. Qu'est-ce que te dire sur les Corrigans ? En Corrigan, c'est un mot un peu générique, parce qu'après, chaque Corrigan, en fonction de là où il est, il a un nom un peu différent. Donc, du coup, ça fait qu'en Bretagne, je ne sais pas, il y a peut-être au moins 10, 15 espèces de Corrigans différents. Mais ce n'est pas les lutins, ça n'a rien à voir, par exemple ? Ce sont des lutins. Oui, ce sont des lutins. Oui. Corrigan, ça veut dire nain. Je regardais un peu sur Wikipédia l'autre fois, là. Corrigan, si tu prends une traduction un peu littérale du breton, ça veut dire nain petit, petit. Donc, t'imagines à quel point il est petit, le Corrigan, quand même. Le Corrigan est tout petit, tout petit au petit. Il se déplace, on peut souvent les voir en bande, quand même. Et alors, le Corrigan, il est assez farceur. Il est tout aussi bienveillant qu'il n'est malveillant. Ça dépend un peu, toi, de la pureté de ton âme, quand même. Ah oui, voilà, c'est ça, quoi. Et si tu te moques un peu d'eux, ils ne vont pas trop te faire de cadeau, quand même. D'accord. Mais quand il est petit, c'est quelques centimètres ? C'est difficile pour moi de répondre. Parce que moi, je dirais bien quelques centimètres, mais très rapide. Très rapide. Ce sont des petits êtres très rapides. Et alors, la légende dit qu'on peut les voir la nuit. La légende dit qu'ils dansent, ils peuvent danser beaucoup autour de toi. Si jamais tu as un cercle de Corrigan qui se forme autour de toi, ils se mettent à danser vraiment, il se passe quelque chose d'assez fabuleux, tout aussi fabuleux que dangereux. Ce ne sont pas des êtres très beaux. Ils ne sont pas décrits comme très beaux. Il y a des Corrigans qui vivent dans la lande, il y a des Corrigans qui vivent près de la côte, des Corrigans qui vivent dans les grottes près de la côte. Il y a des Corrigans qui vivent autour des menhirs et des dolmenes, qui protègent le lieu. Voilà, ça c'est nos Corrigans à nous. Il y a eu des Corrigans aussi dans les foyers. Et d'ailleurs, on pouvait mettre à côté du feu, on pouvait mettre une pierre plate, un galet plat si tu veux. Et là, le Corrigan, il pouvait… C'était sa petite maison à lui, son petit logis à lui, là près du feu. Il avait sa pierre plate et il pouvait s'y loger. Mais le Corrigan, c'est un peu… Alors par exemple, les Corrigans, ils n'aiment pas trop les curés, tu vois ? Toutes les figures de la… D'accord, ah bon ? Et puis les curés n'aiment pas trop les Corrigans non plus. En fait, je dirais que le Corrigan, c'est un peu la figure de la résistance un peu. Tu vois, tu penses que tu le comptes, tu penses que tu es au-dessus de lui et en fait, non. Il t'aura. Il aura le dernier mot, il fera bien ce qu'il voudra. Mais en fait, ils pouvaient être dans les foyers par exemple, auprès du feu et tout, mais vu que les humains maintenant ne les voient plus ou s'en fichent complètement, ils ne viennent plus dans les foyers finalement, ils restent… Très probablement. Les foyers ou autres. Ouais, il faudrait je pense mettre beaucoup d'énergie à les faire revenir probablement. Non, 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 ils n'apprécient pas super beaucoup non plus les humains. Vu comment les humains les ont fait chier, excuse-moi, mais en même temps, il faut le dire. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, j'ai eu une pensée pour eux, tu vois, quand cet été-là, on a vécu un peu un drame écologique quand même avec les incendies en France. Et on a eu deux lieux très très hauts énergétiques qui ont pris feu en Bretagne. Il y a eu les Mondarais, Grosse-Éliande. Ouais, c'est ça. Et je me dis, c'est fou. Et j'ai eu vraiment une pensée pour notre petit peuple en me disant, ben voilà, j'espère qu'ils ne vont pas souffrir des incendies. J'espère, voilà, que ça leur servira peut-être, ce grand nettoyage aussi là. C'est ça. Mais comme tu dis, je pense qu'ils savent ce qu'il y a dans le cœur de l'être humain. En fait, j'ai entendu une légende, ben tiens, ce n'était pas plus tard qu'aujourd'hui. Je ne sais pas si tu connais. C'est justement des corrigants qui dansent autour d'une personne, d'un humain. Au début, ils ne vont pas y aller dans la danse. Et puis finalement, ils ont l'air sympas. Donc, il y va. Et eux, ils chantent lundi, mardi. Tu vois, les gens de la semaine, juste lundi, mardi. 10 lunes, 10 mœurs, 10 mères. C'est ça. Et en fait, lui, il vient à l'humain et il leur apprend la suite de la chanson. Enfin, les deux jours suivants. Et pour le remercier, les corrigants lui demandent, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux de l'or ou tu veux enlever une bosse que tu as dans le dos ? Parce qu'il était bossu. Il était bossu, oui. Voilà, c'est ça. Et il a demandé à ce qu'on lui enlève la bosse. Donc, il n'était pas intéressé par l'or. C'était plutôt, justement, quelque chose d'humain, tout simplement. Enfin, voilà, il voulait beaucoup mieux. Et une autre personne, sachant ça, il s'est dit, tiens, moi, je vais y aller pour avoir de l'or. Parce qu'il s'en foutait complètement des corrigants. Donc, finalement, il était allé dans la danse. Bossu, elle aussi. Cette deuxième personne était également bossu. Voilà, était bossu aussi, c'est ça. Et il chantait toujours, lundi, mardi, mercredi. Il s'est dit, tiens, je vais apprendre les deux jours suivants, samedi, dimanche. Et là, en fait, ils n'étaient pas dupes, les corrigants. Ils lisent dans le cœur, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, ils ont compris ce qu'ils voulaient. Et à la fin, les corrigants lui ont demandé, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi ? Et puis, il a répondu, je veux bien que vous me donniez ce que le premier a laissé ici. Donc, finalement, il s'est retrouvé avec deux bosses, au lieu d'avoir de l'or. Oui, exactement. Le corrigant, il sait lire dans ton cœur. Il sait lire dans le... Oui, voilà, c'était pour illustrer un petit peu. Tout à fait. Bernard dit sur le chat, lors des incendies, les esprits de la nature ont été sauvés et emmenés en sécurité. Oui, probablement, oui. Mais je trouve ça assez fou, quand même, que ces deux hauts lieux énergétiques l'aient pris feu. C'est vrai, en fait. J'ai été comme très surprise, quoi, de ça, tu vois. Et surtout qu'on n'a pas retrouvé, il me semble, d'origine criminelle à ces incendies, il me semble. Oui, oui. Non, je ne crois pas, non. Il faisait tellement chaud, ça a été, effectivement, un peu... On a frôlé les portes de l'enfer, quand même. Oui. Mais je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe, là, sur ces deux lieux-là, pour que ça crame comme ça ? C'est quoi, le message, en fait ? Le message, il est assez clair. Oui. Il est assez clair. Oui. Attention, quoi. Attention à ce que vous faites de nous, parce que d'une fin de la terre, d'une seule étincelle, et voilà. C'est ça, quoi. Oui. Et alors, tu vois, en parlant des légendes aussi, il y a le fameux Lankou. Ah oui, alors on va en parler de Lankou, la légende de la mort, oui. Ce fameux Lankou. Lankou. C'est Anatole Lebrasse qui en a fait un livre, la légende de la mort, qui est très bien. Oui, ouais. Et ça, Lankou, Lankou, alors Lankou, qui est Lankou ? Lankou, c'est un personnage, ce n'est pas la mort. Lankou n'est pas la mort, Lankou, c'est un serviteur de la mort. Lankou, il prend… Donc, lui, il vient faucher ton âme. Il vient faucher ton âme et il a toujours une faux avec lui. Il a une faux montée à l'envers. C'est-à-dire que tu vois, la pièce en métal de la faux, elle est montée à l'envers. Oui. Lankou, il se déplace en charrette. Cariguel en Lankou, la charrette de Lankou, elle est tirée par deux chevaux, un maigre et un gros. Et en fait, c'est horrible parce que sa charrette, elle fait un bruit atroce. Elle a un essieu qui grince comme ça et qui fait un… Et le bruit, on l'appelle le ouiga-wag. Ouiga-wag, ouiga, ouiga, tu vois, un peu comme ça. Oui, oui, oui. Et alors, Lankou, il se déplace et tu vois, tu peux entendre en fait, tu peux entendre la charrette arriver. Tu sais que la mort est proche. Tu peux l'entendre passer son chemin. Ce n'est pas pour la maison. C'est peut-être pour la ferme d'après. Et Lankou, il change de trait tous les ans. C'est-à-dire que Lankou, alors soit il peut être représenté, donc il est souvent représenté avec un grand chapeau breton, avec un linceul. Et les traits, alors les traits peuvent être squelettiques. Il est souvent un peu maigre quand même. Mais la plupart du temps, on dit qu'il prend les traits du dernier mort de l'année. Oui, c'est ça. L'année suivante, ce sera lui en fait. C'est ça. Oui, tu vois, si tu meurs, je ne sais pas. Moi, 30-31 décembre, Lankou va prendre trait. Oui, c'est ça. Et puis, le premier mort de l'année, oui, ce sera son serviteur. Il est un serviteur, Lankou. Et donc, il vient capter les âmes comme ça. Et alors, des fois, il est même décrit où on dit… Là, pour le coup, quand je pensais à ça, ça me fait un peu peur. Enfin, ça me faisait peur et ça me fait encore un peu peur. On peut dire que sa tête, parfois, elle tourne jusqu'à 180 degrés comme ça. Et puis, un peu telle une espèce de girouette mécanique. Elle va de droite à gauche pour essayer de voir quelle âme elle pourrait prendre. Là, c'est flippant. C'est très flippant. Mais voilà pour l'image de Lankou. Et ça, c'est une image que tu retrouves beaucoup sur les églises en Bretagne. Beaucoup, beaucoup. Et donc, le breton, il vit avec la mort tout le temps. Déjà parce que tu vois bien dans toutes les… En Bretagne comme ça, c'est vrai qu'en quelques jours, on pouvait passer de vie à trépas avec une infection. Je ne sais pas. Moi, tu sais, une plaie mal soignée, ça pouvait être la catastrophe. Avec la mer aussi, être marin en Bretagne, tu n'avais pas une espérance de vie de ouf. Tu pouvais vraiment périr en mer et laisser vraiment des familles désœuvrées. Et tu vois, Lankou, quand tu es de la côte, Lankou, il est sur un bateau. Il n'est pas sur une charrette. Lankou, il a le… Vagard Lankou. Donc là, du coup, le bateau de Lankou. Donc là, il peut venir te faucher par la mer. Et celui qui tient la barre, le timonier, c'est pareil, la lettrée du dernier mort de l'année. Oui, c'est ça. Tu retrouves la version maritime, en fait. Oui, voilà. Par contre, Adeline, est-ce qu'on peut faire une petite pause ? Comme ça, on laisse le mystère pour la suite, pour les auditeurs. Une petite pause musicale. Parce que tu nous as concocté pas mal de musique. Bretonne, bien sûr. Oui. Donc, on fait une pause, si tu veux, et on revient avec Lankou juste après. Et nous revoici, nous revoilà, après cette pause musicale, toujours avec Caroline et Adeline. Re-coucou, toujours là ? Oui, toujours là. Voilà, voilà, super, et bien, toujours, pour continuer de nous parler, Adeline, tu nous parles des légendes bretonnes, de, bien sûr, beaucoup de mystères, du merveilleux, du surnaturel, voilà, des coutumes, enfin voilà. Et donc là, nous étions avec, enfin avec, je ne sais pas si j'aimerais bien être avec, je te dirais, mais nous parlions de Lankou. Alors, si tu veux continuer, Adeline, vas-y. Oui, bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de Lankou, de ce personnage. T'aimerais bien le croiser, Caro, ou non, Lankou ? Non, mais c'est une sorte de passeur, ou... Oui, c'est un passeur, un serviteur de la mort. Oui, c'est ça. Donc, attention, ce n'est pas la mort, pas tout ce qu'on faut. C'est ça, en fait. Non, non, c'est ça, quoi. Mais enfin, de toute façon, un jour ou l'autre, on va le croiser, Lankou, peut-être ? Je crois que tous, oui, effectivement, on sera mieux... Il vient prévenir, en fait ? Il ne vient pas ? Oui. Oui, d'accord, ok. Oui, oui, il prévient aussi l'entourage, en fait, du défunt, de sa présence, quoi. Vraiment, le grincement, là, de la roue, on peut vraiment imaginer, quand même, parce que c'est des croyances très, très, très fortes, quand même. On peut s'imaginer, tu vois, dans les fermes, là, quand on est la nuit, tu vois le bruit de l'essieu, vraiment un peu les froids qui peuvent s'installer, quand même, dans les foyers, en disant, ah là là, ce qui va s'y pencher. Et c'est vrai que, je te disais, ouais, que les Bretons, ils ont un rapport vraiment particulier à la mort. Assez décomplexé, ce n'est pas du tout un tabou, la mort, hein ? Non, 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 là-bas, c'est vrai que ça, tu as raison, c'est sûr. Oui, on en parle facilement, la page la plus lue dans l'Ouest France et le Télégramme, c'est bien les avis d'obsèques, on échange sur les avis d'obsèques, on s'appelle pour un avis d'obsèques, tu vois, on dit, ah, disons, tu as vu, tu as vu qu'il est décédé, enfin, ça, c'est, moi, ma génération, mais vraiment, celle de mes parents et grands-parents, c'était très fort, c'était vraiment un, la mort, c'est un lieu social, en fait. Et moi, je garde un souvenir vraiment particulier des décès autour de moi en Bretagne, parce qu'on a une façon de célébrer le décès qui est très particulier. Oui, c'est ça, tu peux nous en parler, parce qu'il y a la veillée, il y a beaucoup de choses, si tu veux expliquer. Oui, la veillée, elle est importante, alors, de moins en moins, maintenant, les corps reviennent dans leurs maisons, voilà, ça, c'est comme partout en France, beaucoup dans les maisons funéraires, on expose le corps, mais alors, c'est un haut lieu, c'est un haut moment social, quoi. C'est-à-dire que, du coup, la famille se rend, il est hors de question qu'il n'y ait pas un membre de la famille qui accompagne l'exposition du corps, en fait, aux voisins, aux cousins, aux amis, proches, plus ou moins proches, aux anciens collègues. Enfin, vraiment, il est vraiment de coutume de se recueillir sur le corps de quelqu'un qui est décédé, et alors, on parle beaucoup autour du mort. Vraiment, on est content de se retrouver, il y a des gens qu'on ne voit qu'au moment de les rendre visite à des corps, et donc, ça parle beaucoup. Il y a un, alors, je te dis, je te dis ça, sur vraiment les décès de personnes âgées, tu vois, quand c'est des drames, voilà, d'enfants et tout ça, je te dis, je n'ai pas eu à en vivre, bien heureusement pour moi, mais en tout cas, voilà, sur un décès de gens, voilà, qui ont fini leur vie paisiblement, voilà, et bien, du coup, on parle beaucoup, on peut rire aussi, beaucoup, et puis alors là, quand tu as quelqu'un qui rentre pour la première fois à revoir le corps, là, du coup, il y a le silence. On respecte complètement le chagrin, l'émotion que celui qui rentre dans la pièce peut ressentir en voyant le corps de son ami, cousin, voisin, etc. Donc là, tout le monde s'arrête de parler, il y a un moment de recueillement qui se fait sur peut-être, je ne sais pas, une minute, voilà. On respecte vraiment l'émotion de celui qui rentre, et puis celui qui rentre, bon, il touche un peu le, voilà, il touche un peu, il prend contact avec ce moment-là. C'est quand quelqu'un rentre, excuse-moi, c'est ça ? Oui, quand quelqu'un rentre, il faut vraiment… D'accord, oui, oui. Et il y a un grand moment de recueillement, et ensuite, il s'assoit à son tour, et il se met à parler, et la conversation reprend, et se croise, et on se rappelle des bons souvenirs. Enfin, c'est des moments assez forts en émotions. Oui, j'imagine bien que c'est fort en émotions, ça c'est sûr, parce qu'il y a une communion déjà entre le défunt et vous, et les personnes qui restent. Oui. Et c'est trois jours, c'est ça, tu dis ? Oh oui, minimum. Et c'est très important après les funérailles, vraiment, c'est très important d'aller boire un café après, de se retrouver au café après l'enterrement. Alors, tout le monde n'y est pas convié, ils sont conviés vraiment les gens qu'on a envie de voir, des gens qui auraient fait plaisir, en fait, à celui qu'on vient d'enterrer. On dit, toi tu viendras au café, et donc c'est une invitation très personnelle, lancée comme ça, voilà, pas tout le monde, et donc on peut se retrouver à 50, 60 autour de crêpes, d'un bout de pâté, d'un coup de vin rouge, machin, et on passe un très bon moment de goûter. Et je peux vraiment imaginer l'émotion, ça doit être des gens qui passent de l'autre côté, de voir tous les gens qu'ils aiment réunis, voilà, pour eux. C'est vraiment chouette ça, ça perdure. Et pourquoi les trois jours, en fait, tu sais, parce que justement, enfin, je sais certainement, au niveau des croyances, on dit que l'âme, enfin, elle met trois jours à monter, voilà, c'est ça. En tout cas, elle est toujours près des personnes qui nous entourent, en fait, finalement. Tout à fait. Qui entourent le corps, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que trois jours après, le Christ est ressuscité, c'est pareil, c'est toujours trois, les trois jours. Oui, c'est un chiffre important, trois. Voilà, c'est ça, c'est ça. Oui. C'est pour ça, c'est… Mais comme tu le dis, il y en a encore qui le font, mais tu vois, moi, je ne savais pas trop, je me disais, ça se trouve, c'était il y a longtemps, ou les ancêtres, mais finalement, même maintenant, ça se fait encore dans certaines familles. Oui, oui, oui. Et puis voilà, l'importance des bougies aussi, c'est très important de mettre des bougies autour d'un corps, justement, pour que l'âme aussi puisse s'élever. Ah oui. Attends, tu peux expliquer, alors moi, je suis à fond, bougie et tout ça, si tu peux expliquer en détail quelles sortes de bougies, comment les placer, on les allume quand ? Enfin, si tu veux y aller à fond, tu peux dans les détails. Oui, je n'en sais pas forcément plus que ça, mais je sais que c'est important au moins d'en allumer une et d'accompagner quand tu allumes une bougie, voilà, d'y mettre l'intention. Et en tout cas, voilà, pour mes grands-mères, grands-pères, voilà, chaque fois qu'on allume une bougie, en tout cas, c'était important d'avoir une pensée pour que son âme soit bien, bien accueillie, bien reposée, bien heureuse. Tu mets une bougie pas loin, en fait, c'est ça ? Oui, pas loin. Oui, 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 pas loin du corps. Voilà, et tu peux voir la flamme dansée, moi, je crois en la survivance de l'âme, si tu veux, donc, du coup, voilà, à côté d'un corps, tu peux voir la flamme dansée, tu peux vraiment penser que l'âme de ton disparu est là. Oui, et on a eu une super joie pour ma grand-mère qui est décédée, ma grand-mère et mon grand-père nous ont fait des clins d'œil extraordinaires alors qu'elle n'était pas enterrée. Ma grand-mère est donc décédée et ils avaient vendu la maison où elle avait vécu, un homme que je ne connaissais pas. Je savais juste qu'il s'appelait Nicolas, celui qui avait racheté la maison de ma grand-mère. Et Nicolas, il est venu, du coup, rencontrer, enfin, nous rencontrer au moment du décès de ma grand-mère. Donc, il est arrivé à la maison funéraire et donc, je dis, tiens, je vais aller voir qui est cet homme qui a racheté la maison de ma grand-mère, dans lequel j'ai passé tant de temps et dans lequel j'ai eu tellement de bons souvenirs. Et on s'est trouvé plein de points communs avec Nicolas, ça a été vraiment formidable. Et donc, imagine-toi que Nicolas était médium. Ah, en plus ! En plus ! Je pense qu'il n'a pas été choisi par hasard pour la vente. Je pense que mon grand-père a donné un sacré coup de main. Oui, je pense, oui. Et Nicolas me dit, tu sais, le voisin ne m'avait pas encore dit que ta grand-mère était décédée, mais je le savais déjà. Je lui dis, comment ça, tu savais que ma grand-mère était décédée ? Et il me dit, bah oui, il me dit, deux ou trois jours avant que ta grand-mère me décède, j'ai senti la présence d'un homme dans la cuisine. Et il me décrit exactement, tu vois, l'endroit dans la cuisine. D'accord, oui, oui. Et donc, je dis, ah bon ? Ouais, ouais. Et il me dit, je ne comprends pas. Il dit, je sens cet homme-là qui venait un peu visiter les lieux, tu vois. Il n'était pas… C'est la première fois que je le sentais dans la maison. Oui, oui. Et puis, pouf, il apparaît comme ça. Bon, il dit, je ne dis rien. Je ne dis rien. Et puis, voilà, il disparaît. La présence s'amoindrit, il disparaît, tout ça. D'accord. Et il me dit, tu sais, après, il me dit, le lendemain, je vais à la plage à pied. Parce que ma grand-mère, elle habitait près de la mer, près de la côte. Et imagine-toi que près du champ, elle me dit, tu vois, je prenais ce chemin-là. On me dit, ouais, ouais, je vois bien et tout ça. Et il me dit, près de ce champ-là, je recroise cette présence masculine. Je dis, ah bon ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Et il me dit, là, quand même, deux fois en 24 heures, je me suis dit, il me dit, je me suis dit un truc, qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, il rentre en connexion avec cet homme. Oui, oui. Et il lui dit, mais enfin, ça fait deux fois que je vous vois, une première fois dans la cuisine, là, sur le chemin. Qu'est-ce que vous me voulez ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et cet homme lui répond, j'attends ma femme. Quand il m'a dit ça, écoute, je lui ai pris par le bras, je fais, maman, tonton, écoutez-moi et tout. Écoutez, Nicolas, écoutez ce qu'il a à vous dire. Et là, le coup de j'attends ma femme, c'était typique de mon grand-père. Mon grand-père a passé du temps et du temps à attendre sa femme qui bavardait tout le temps après l'église, etc. Il l'attendait patiemment, les bras croisés, enfin, tu vois, les mains croisées dans le dos. Il attendait sa femme. Et en fait, il était venu chercher ma grand-mère quelques heures avant son décès, tu vois. Et ça, c'est génial quand tu as… Oui, c'est clair. Enfin, quand on vient te dire, alors tu vois bien, moi, j'y crois, mais quand on vient te dire, tu sais ton grand-père, il est venu chercher son épouse, ta grand-mère, et elle est partie avec lui. Mais ça te… Ah bah oui, ça c'est sûr. Tu as un deuil… Quand même, c'est vrai, c'est vrai. C'est vachement sympa. Je ne sais pas si… Oui, vas-y, pardon. Oui, je t'ai… Non, non, c'était pour le tchat, mais on verra après. Vas-y, continue comme ça, on verra après. Et juste pour finir le clin d'œil, alors là, ils ont poussé le vice là-haut, c'était génial. Parce que du coup, on continue de discuter. Mais déjà, je te dis, on était un peu scotchés quand même par cette anecdote-là. Enfin, pour nous, c'était clair, c'était mon grand-père. Dans la formulation, tu sais, c'était lui, quoi. Et donc, je dis, mais toi, tu viens d'où ? Parce qu'en Bretagne, c'est très important. On aime bien savoir d'où viennent les gens, en fait. Très, très important. Ah oui, c'est marrant parce que moi, je suis pareil, j'aime bien savoir d'où ils viennent. Alors, c'est rigolo, ça. Ouais, ouais, comme si ça te disait quelque chose de toi. Ben oui, je ne sais pas pourquoi, c'est vrai. Je ne sais pas. Ou les prénoms, j'aime bien savoir les prénoms. Ouais, moi aussi, ouais. Et donc, je lui dis, mais toi, tu viens d'où, en fait ? Et il me dit, je viens de Bourgogne. Et puis, il me dit, non, non, en fait, tu sais, ma grand-mère, elle est d'origine polonaise. D'accord. Et je dis, ah bon, elle est polonaise ? Ouais, ouais, ouais. En fait, elle vient d'un petit village. Écoute, ma grand-mère, elle est cousine germaine avec Jean-Paul II. Écoute, quand il m'a dit ça, j'ai éclaté de rire. Mais c'est marrant, ça. Tu crois que c'est vrai ou quoi ? Ah oui, oui, oui. Ah oui ? Non, parce que tu peux dire ça comme une boutade, quoi. Ah non, non, non. Non, tu vois, il dit ça. Là, il dit, en fait, ma grand-mère est cousine germaine avec Jean-Paul II. Et alors là, j'ai éclaté de rire parce que ma grand-mère, donc on était à côté de son corps, tu vois, on discute comme ça à côté d'un défunt. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, tout est OK. Eh bien, ma grand-mère, elle était fan de Jean-Paul II. Et elle avait une photo dans la cuisine de Jean-Paul II qui était passée par le soleil et la lune. Je ne te raconte pas, il était tout bleu. La photo était toute bleue. Elle a dû être contente. Mais attends, il n'a pas été choisi par hasard. Ah non, ça, c'est sûr, pas du tout même, ça, c'est clair. Et tu te dis, mais super, le clin d'œil, génial. Ah oui, c'est un bon clin d'œil, c'est vrai. Avoir réussi à trouver le cousin de Jean-Paul II. Oui, c'est ça, il faut le faire. Et faire en sorte qu'il achète la maison de ma grand-mère qui en était fan. C'est super. C'est vrai. Je ne sais pas si c'est des petits messages sur le chat. Alors, oui, ça papote. Ou par mail, ça papote. Vas-y, tu peux nous, si tu veux. Alors, je reviens en arrière. Bernard dit, couvrir les miroirs, la flamme est un messager. Opakiona répond, couvrir les miroirs, tout pareil chez moi. Donc, Opakiona, elle est surongée. Et chez moi, on ne doit pas consommer de viande pendant un mois à compter du décès et arrêter les pendules. Ah bon ? Oui. Alors, Kadar me demande, l'arrêt des pendules est-il symbolique ? Et Opakiona dit, oui, on stoppe le temps et on évite qu'elles sonnent, surtout les anciennes. Mais c'est durant la veillée, tant que le corps est dans la maison. Oui, tout à fait. Moi, j'ai vu mon arrière-grand-mère, effectivement, toutes les pendules avaient été arrêtées. Oui, ça, c'est vrai. Parce que sinon, ça fout. Oui, vas-y. Le temps s'arrête, voilà. D'accord, tout simplement, le temps est suspendu. Et c'est vrai qu'être en deuil, quand on est en deuil, tu sais, entre le moment où quelqu'un décède et le moment où tu l'enterres et tout ça, le temps est suspendu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un ressenti aussi. Oui, je comprends, je comprends. Alors, la justification, je dis Angers, mais oui, non. C'est Opakiona dit chez moi, les gitans, en fait. Ah oui, oui, oui. Alors, il y a Kadarn qui dit, beau symbole de ce douloureux moment, en tout cas. Et à la veillée de mon grand-père, j'ai clairement vu le spectre de sa belle-mère habillée traditionnellement assise dans un fauteuil à côté du corps. Oh, super. Ah, c'est beau, ça ? Oui, 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 c'est vrai, c'est beau. Elle avait mis ses plus beaux habits, alors. C'est ça, quoi. Certainement. Oui. Parce que les Bretonnes, elles ne mettaient pas leur belle coiffe tous les jours. Ah ben non. Elles avaient un bonnet de travail, un bonnet souvent noir. Et ensuite, le dimanche, elles épinglaient leur jolie coiffe en dentelle amidonnée sur ce bonnet noir-là. Mais si Kadarn a vu cette femme-là avec ses habits du dimanche, c'est que vraiment, elle faisait honneur. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis en plus, ben oui, parce qu'ils prennent la forme, l'aspect qu'ils veulent dans l'aspect de leur meilleur jour, finalement. Oui, donc c'est très beau. Oui, c'est beau, je trouve. Oui. C'est vrai. D'accord. Bon, ben continuez de nous écrire, les amis. Allez-y, n'hésitez pas. Ou s'il y a des mails aussi, pourquoi pas, voilà. C'est bien. Oui. Et sur la bougie, la bougie, effectivement, elle protège un peu, je pense notamment à un moment fort en Bretagne qui est la Toussaint. Ah oui, j'allais t'en parler. Tu vois, ça a lu dans mes pensées, c'est bien. Je voulais que tu nous en parles de la Toussaint, oui, justement. La Toussaint, c'est un moment très particulier. Mais je crois que c'est un peu ressenti un peu comme ça dans toutes les… un peu partout en France. Mais c'est le jour où le voile est le plus léger quand même. Les deux mondes sont le plus proches. Et les deux mondes qui… oui, voilà, c'est ça, oui. C'est la fête de tous les saints, par contre, à Toussaint. Parce que souvent on dit que c'est la fête des morts, mais c'est la fête de tous les saints. Exactement. Mais la veille de la Toussaint, c'est une vie bien particulière. Oui, c'est ça. Ouais. Et tu vois, moi je pensais qu'il n'y avait que les Irlandais qui mettaient des… tu sais, des citrouilles, là. Ah oui, oui, oui. Déjà qu'aux lanternes sur leur maison. Et non, en fait, ma mère me disait, mais non, mais pas du tout. Elle dit, moi, je sais que mon grand-père, à chaque nuit de la Toussaint, enfin à chaque veille de la Toussaint, il creusait, il prenait des navets à vaches, il les creusait et il mettait une bougie dedans. Et en fait, ça, il le faisait sur chaque ouverture de la maison. Pour éviter de trop se faire envahir, en fait, et protéger un peu son habitat par là, ces énergies un peu inversées et cette facilité qu'avaient les âmes à revenir sur Terre. Oui, voilà, oui, c'est ça. Oui, le voile est beaucoup, beaucoup plus fin, c'est ça. C'est ça. Et donc, cette lumière-là, elle permettait quand même de se protéger, de ne pas être trop envahie par des choses négatives, quoi. Oui, parce qu'il y a de tout, hein. C'est ça. Et donc, je pense, tu vois, si les Irlandais le faisaient en Bretagne, du coup, ça s'est fait aussi. Alors, la citrouille, ça, c'est un fruit ou un légume qu'on ne connaissait pas, mais en tout cas, le fait de mettre des bougies comme ça à l'extérieur, ça, c'est… Oui, oui, oui. Je pense que c'est très typique du monde celtique, quoi. Oui, c'est ça, c'est celte. Ah oui, à fond, ça, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais tu fais bien de le dire, d'ailleurs, par contre, pour toutes les personnes qui pensent que tout est toujours beau, rose, beau, bisounours et compagnie, il n'y a pas que du positif dans le monde de l'astral, hein, enfin, dans le monde invisible, voilà, quoi, parce qu'il y a de tout. Il faut mettre aussi en garde les gens, comme tu viens de le dire très succinctement, mais c'est vrai que tu as raison, hein, c'est sûr. Oui. En tout cas, les Bretons, voilà, sont assez… ont un peu peur, quand même, du monde invisible. Oui, oui. Ils s'en protègent un peu, quand même. Oui, ben, oui, ça se comprend en même temps. En même temps, oui, mais parce qu'ils y croient, au moins. Ils s'en protègent, mais parce qu'ils y croient, justement. Ah oui, parce qu'ils y croient, tout à fait. Tout à fait. Ouais, on y croit très fort. Et oui. Ils y croyaient très fort. Hop, à qui on a dit sur le chat, des bougies pour guider les âmes et des navets creusés pour effrayer les mâles intentionnés. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est vraiment ça. Ouais. D'accord. Donc voilà, du coup, ça, je pense… Et ça, c'est vraiment, tu vois, des traditions qui sont de l'avant-christianisme. Oui, 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 c'est ça. Ça date bien avant… De l'avant, mais qui est toujours quand même… Enfin, voilà, ça existe toujours, quoi. Oui. Donc voilà, tu vois, ce fameux mélange, là, entre… Voilà. C'est ça que j'aime bien. Tu vois, moi, c'est ça que j'adore, c'est ce fameux mélange, justement, en fait. C'est ça, quoi. Parce que même dans les contes ou les gens de Bretagne, quand on parle tout le temps du monde invisible, on peut te parler d'une église, d'une chapelle, de Marie, puis du monde invisible en plus dedans, quoi. Comme ça, au moins, il y a tout, quoi. C'est ça. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de… Enfin, à mon avis, là où tu as du religieux en Bretagne, tu avais probablement quelque chose de païen par-dessus, même sur la plus petite chapelle, quoi. Oui, je suis d'accord, ça, c'est clair. Je le ressens comme ça aussi, ouais. Oui. Oui, oui. Et alors, en plus, du coup, les Bretons, ils ont une… Ils ont toute une liturgie, en fait, qui est bien à eux, quoi. Alors, il n'y a plus, on compte plus de, je ne sais plus, je crois que c'est jusqu'à 700 ou 1 500 Bretons. Oui, c'est ça, c'est vrai, il y en a énormément. Tu connais un peu ou non ? Tu peux nous en parler ou tu ne connais pas assez ? Parce que ça, ça a l'intéressé. Alors, si, on voit déjà tous les grands saints, là, des grandes villes, Saint-Malo, Saint-Brieuc. Ah ben oui, déjà, tout, oui. L'assentif, c'est le saint patron des Bretons. D'accord. Quant aux femmes, il y en a une qui est très, très vénérée, plus que Marie encore, c'est sa maman, ça va être Saint-Anne. Saint-Anne va être très, très vénérée en Bretagne. Il y a le fameux pèlerinage de Saint-Anne-Doré qui soulève la foi de milliers de gens quasiment tous les ans, enfin tous les ans, je crois, sauf pendant le Covid, il n'y a pas eu de pardon de Saint-Anne. Alors, le pardon, c'est vraiment pareil, c'est très typique de la Bretagne. C'est une fois par an, on célèbre le Saint-Patron, notre Saint-Patron, celui qui est en charge de surveiller un peu notre localité, notre bourg, ou une partie du hameau. Et du coup, on va lui rendre hommage et on va marcher, on va défiler, en fait, après une messe, souvent, on va défiler et lui rendre hommage tous les ans. D'accord. Voilà. Par exemple, moi, ma famille, mes parents, nous sommes sous la coupe et sous la protection de Sainte-Évète, par exemple. Sainte-Évète, tu dis ? Évète, oui. D'accord. Donc, voilà, c'est à côté de chez mes parents, il y a la chapelle de Sainte-Évète. D'accord. Une sainte, la Sainte aux Trois-Couronnes. Et c'est possible, tu vois, c'est possible que cette femme-là, ce soit une déesse. Oui, ça se peut, une déesse. Et puis, voilà, et qu'elle a été, voilà, ouais, moi, je pense, et qu'elle a été du coup, ensuite, recouverte de religion catholique, c'est pas possible que Sainte-Évète eut été un esprit païen, enfin, oui, c'est ça, quoi. Ouais, enfin, moi, je l'aime à l'imaginer comme ça. Du coup, je l'ai donnée en deuxième prénom pour ma fille, parce que j'avais envie qu'elle la protège. Ah, tu l'as donnée comme prénom ? Ouais, tout à fait. Attends, c'est quoi son premier ? Excuse-moi, c'était pas obligé non plus de le... Non, non, je t'en prie, son prénom, c'est Lisa. Lisa et son deuxième prénom, Hévette. Lisa, c'est pas breton, par contre. Alors, si, parce que ça s'écrit L-I-Z-A, et en fait, c'est un diminutif de Louise. Ah, oui, d'accord. Et mon fils aîné, il s'appelle Mick... Pardon, il s'appelle pas Mickaël, il s'appelle Kaelig, qui signifie Petit Michel. D'accord, ah oui, là, c'est bien breton de chez Breton, par contre. Ouais, Kaelig, ouais. Ça, c'est sûr. Et lui, je voulais le mettre sous la protection de Saint-Michel, carrément. Non, mais c'est intéressant, parce que tu t'es dit ça, justement. Là, pour ton fils, tu as pensé, par exemple, ou pour ta fille, donc ça a quand même une répercussion chez toi, quoi. Ah oui, bien sûr. C'est pas rien, en fait. Ah non, non, ouais, ouais, ah ouais, 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 si, si, c'est important, c'est important. D'accord. Et Lisa, écoute, ça a été incroyable, parce qu'elle adore se rendre à la chapelle Saint-Evète, mais elle adore, enfin, vraiment, elle est hyper bien. Et au-dessus de la chapelle, il y a la petite fontaine de Saint-Evète, avec une jolie eau claire qui passe, et puis la statue de Saint-Evète, qui est engrillagée, parce que la vraie statue qui datait du Moyen-Âge a été volée il y a maintenant 20 ans. C'était une statue en polychrome, là, elle était magnifique, et elle a été volée, puis elle a dû se retrouver sur le marché de l'art. Voilà. Et donc, ma fille adore s'y rendre, et au moment du pardon de Saint-Evète, donc de la messe de Saint-Evète, avec, tu vois, ce défilé-là, quand ma fille est rentrée dans la chapelle Saint-Evète, elle a été prise, elle a 6 ans, donc elle avait 5 ans, 5 ans l'été dernier, elle a été prise d'une émotion, ma mère m'a dit, ça a été fou, ça a été incroyable, elle n'a pas pu sortir un mot, elle avait les larmes aux yeux, ça l'a mise dans des états, ça l'a bouleversée. Elle est hypersensible aux énergies, alors. Oh là là ! Oh là là ! Elle, c'est une petite fille, en manche. Oui, oui, mais c'est bien, parce que toi, tu dis, tu as 41 ans, c'est ça ? Alors, ça veut dire, tu penses qu'il y a beaucoup de personnes de ton âge qui ont ces croyances-là, ou non ? Ou tu es un peu une extraterrestre, ou quoi ? Parce que, moi, je trouve que c'est super intéressant, j'aime bien, en fait, quand tu nous expliques tout ça, mais je me dis, est-ce que c'est plus les personnes, je ne sais pas, qui ont la soixantaine, ou plus, ou quoi ? Après, ça dépend, beaucoup plus. Ou des personnes de ton âge, il y en a quand même encore beaucoup, ou quoi, tu penses ? Alors, des gens ouverts… Qui se distrait, tiens, j'en ai le prénom à ma fille, parce que, par exemple, pour qu'elle soit protégée, enfin, est-ce qu'il y en a beaucoup ? Oh, je dirais quand même… C'est difficile de répondre à ta question, tu vois. Je ne sais pas. Tes copines, par exemple, je ne sais pas. Mes copines, tu vois bien, j'ai des copines qui sont très ouvertes, dans le milieu du boulot, c'est un peu moins ouvert. Enfin, tu vois, ça dépend, c'est très variable, puis il faut composer avec tout, quoi. Mais je dirais que, quand même, en Bretagne, même pour ma génération, si tu n'y crois pas, tu respectes quand même. On ne se moquera pas de toi parce que tu crois en Saint-Evêque, ou parce que, tu vois, tu vas faire le pardon, ou… Non, non, non. D'accord. Mais ça, déjà, c'est bien, quoi. C'est important, quoi, déjà. Oui. Donc, toi, tout ça, oui, tu es à fond, quoi. Tu aimes bien tout ça. Ah, je suis à fond. C'est bien. Ce n'est pas pour rien que je t'ai invité, je te le dis. Je l'ai ressenti depuis le temps. Mais c'est vrai, en plus. C'est pour ça. Donc, toi, tu… Oui, vas-y, vas-y. Non, mais attends, j'ai trop de trucs à dire. C'est horrible. Non, mais c'est bien. Mais par exemple, pour les gens dont je parlais tout à l'heure, qui sont attirés par les énergies de la Bretagne, je trouve qu'il y a un lieu qui est en train de devenir hautement énergétique, qui n'a pas été fait pour, mais en fait, c'est la Vallée des Seins. La Vallée des Seins, c'est une… Écoute, ça se trouve à 200 mètres d'altitude, là, sur la commune de Carnouette, dans le Côte d'Armor. D'accord. Et en fait, c'est un peu l'île de Pâques bretonne. Je ne sais pas si les gens connaissent. J'ai vu des photos il n'y a pas longtemps. Ah oui ? Oui. Par ta maman, Mickaël. Ah oui ? Ah, c'était là-bas qu'elle était ? Mais oui. Non, mais je ne suis jamais au courant, moi, de ce qu'ils font, oui, mais oui, enfin voilà. Oui, c'était là-bas, moi, elle m'a montré des photos. Donc oui, c'est assez spécial. Caro est plus au courant de ce que ma famille fait que moi, c'est bien, bravo. Tu vois, c'est sympa. T'as trouvé que c'était comment en photo ? Ah ben, en photo, Caroline ? Très spécial, en fait. Ah ouais ? Moi, j'ai vu les photos, bon, il n'y avait personne sur le site, en tout cas. Et bon, il ne faisait pas beau. Donc il y avait quand même l'atmosphère qui était assez géniale, quand même. C'est une atmosphère particulière, oui. Oui, oui, oui. Oui. Et en fait, si tu veux, la Vallée des Seins, c'est un parc, au départ, c'est un projet artistique. Et l'idée, c'est dans cet espace-là, de laisser aux artistes la liberté de figurer des Saint-Bretons à leur manière, dans des blocs de granit. Tu vois, encore, encore, on continue de lever des pierres. Toujours, toujours, toujours. Donc c'est des statues qui vont de 2,50 m à 7 m. Et les statues sont tournées, le visage, la statue est tournée vers la commune dont elle a la protection, dont elle est en charge de la protection. Et effectivement, moi, je trouve que c'est en train de monter au niveau énergétique, en puissance drôlement, drôlement. Autant Carnac, tu vois, autant des sites comme Carnac ou une partie de Bruxelles-Liande, il ne se passe plus grand-chose au niveau énergétique. Là, il y a vraiment quelque chose d'éteint et d'un peu flétri. Autant, il y a des lieux qui, eux, sont en train de monter en puissance en Bretagne, notamment la vallée des Saint-Bruns, je crois. Et ça, c'est celui-ci. Tu y es allé quelques fois, alors, là-bas, Adeline ? Oui, j'aime beaucoup. Il y a quoi à visiter là-bas ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment ça se passe ? Eh bien, tu... Un petit peu comme une... Tu vois, quand tu vas dans un... Je ne sais pas moi, une exposition, un musée, tu te balades entre les statues, quoi. D'accord. Et tu les regardes et elles sont grandes et elles sont tournées vers leur commune et elles sont plus ou moins jolies. Elles te provoquent plus ou moins d'émotions. Elles sont plus ou moins figuratives ou naïves. Ah oui. D'accord. Oui, il y a même des statues qui sont très primitives, même, tu vois. Mais c'est parce qu'on dit une vallée... Enfin, excuse-moi, je pose un peu des questions bêtes, mais parce que je n'imagine pas, en fait. Ce n'est pas de la forêt, en fait. Non, ce n'est pas du tout de la forêt. Non, non, c'est sur une espèce de plateau en altitude. Enfin, altitude de 100 mètres. Mais pour un breton de 100 mètres, c'est énorme. Oui. D'accord. Non, non, c'est très... Oui, oui. Et tu as des images superbes, des images prises en drone, là, avec effectivement, tu vois, des vapeurs de brume et tout. Ça te met dans une ambiance extraordinaire. Ah oui, c'est sympa, ça doit être bien, oui. Oui, j'invite les gens qui nous écoutent, là, à aller voir un peu quelques images. On pourrait se faire un petit séminaire, tous ensemble, la radio du Lotus, dans la vallée des Seins. Ça serait bien. Oui, exactement. Allez, on se fait un petit week-end. D'ailleurs, on s'est dit que peut-être qu'on arriverait à se voir autour d'un stage de Bernard Guiraud et de Jérôme Viver au Vélgouat. Ah bah ça, après, s'ils veulent, ça, c'est à eux de nous dire, il n'y a pas de souci. S'il est toujours sur le chat, il peut nous dire s'il a envie. Moi, je suis partant aussi. Voilà. Adeline est une passionnée, j'adore. Ah oui, oui, moi aussi, j'adore, c'est pareil, ça, c'est sûr. Bernard, si t'es partant, en tout cas, nous, on est partant pour un petit stage. Ça serait sympa, Adeline, c'est vrai, un stage. Ah ouais. Moi, je suis à fond pour tout ça. Voilà. Alors, L'Uvelgouat, en plus, je ne connais pas beaucoup. Je n'ai jamais été, donc vraiment avec plaisir. Ah oui, oui. On irait visiter. On irait visiter. On va partager sur le chat. Ah, vas-y, Caro, c'est bien, ça. Il y a Iliana Fetia qui dit qu'elle n'a pas aimé. Pourquoi ? La Vallée des Saints ou le Vélgouat ? La Vallée des Saints. Alors, après, après, la marophée, c'était dur d'apprécier autant. Ah oui. D'accord, ouais, ouais. Ce n'est pas la même chose. Tu peux développer si tu veux. Il n'y a pas de soucis. Au contraire, c'est intéressant de savoir pourquoi, de partager des avis différents. Et c'est très bien, au contraire, quoi. C'est bien. La marophée, c'est en brosséliande, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ah oui, oui, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas les mêmes énergies encore. Ah non. Oui, il y a d'autres messages, Caro ? Alors, Bernard dit pourquoi pas, mais c'est par rapport à ce que vous avez dit avant. Oui, je pense, oui. Et Iliana dit toujours, alors je ne sais pas comment on prononce, c'est un Yulegoat, comment vous dites ? Le Yulegoat. Oh oui. Ce n'est pas facile. Elle dit que c'est magique, voilà. Ouais. Voilà, voilà. D'accord. C'est tout pour l'instant. D'accord, continuez les amis, n'hésitez pas. Voilà. Donc, affaire, ouais, la Vallée des Saints. Bon, bah écoute, merci pour la petite proposition. Voilà. Oui. En tout cas, la Vallée des Saints, ça ne peut pas laisser indifférent. Non, non, non. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est pour un peu signifier qu'il y a des lieux qui peuvent monter aussi en puissance. Oui. Je pense que rien n'est figé, quoi. Tu dis qu'on va en parler, de toute façon, de Brocéliande, on va en parler en lot, en large, en travers, je pense, pas mal tout à l'heure aussi. Mais parce que tu dis que ça baisse un peu d'énergie, certains lieux dans Brocéliande, c'est ça, tu veux dire ? Ouais, ouais. Moi, je pense, oui. Et puis, pour en avoir parlé aussi avec d'autres copains, ou même d'autres, j'ai un ami là qui est originaire de la forêt de Brocéliande, enfin des communes dans Brocéliande, parce que Brocéliande, c'est un vaste territoire. Ouais, ouais, le site touristique, il a perdu un peu au niveau énergétique, quoi. C'est très beau, c'est le Brocéliande, c'est un Brocéliande un peu touristique, quoi, le tombeau de Merlin et tout ça, ça, c'est toute la légende qu'on a fait, qu'on a construit autour. C'est très joli, c'est vachement chouette. Moi, j'aime bien, mais au niveau énergétique, ça n'a pas beaucoup de valeur, ça n'a plus beaucoup de valeur. C'est dommage, oui. Tu pourras nous expliquer ça ? Si tu veux, on peut faire une petite pause, non ? Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais comme vous nous avez mis pas mal de morceaux. Je vais juste terminer avec le chat. Ah, vas-y. En tout cas, avant la musique, Bernard, il dit que la vallée des Seins, c'est du tourisme. En tout cas, il dit qu'il pense que d'autres lieux sont sacrés, c'est différent. Oui. Et Yana pense la même chose, voilà. Ouais, ouais, ouais. Vous pouvez nous... Oui, oui, à la base, c'est un projet artistique avec, effectivement, probablement des retombées touristiques souhaitées. Ouais. Mais voilà, c'était juste mon ressenti, quoi. J'ai vraiment l'impression que quand je vais le voir et que les statuts augmentent comme ça, j'ai vraiment l'impression que mes... Après, ça reste toujours très subtil et... Oui, 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 ça c'est sûr. Et assez personnel, tu vois. Mais moi, j'ai l'impression qu'il est un peu en train de monter en puissance comme ça. Mais tu as raison, Bernard, c'est probablement, oui, un projet touristique à la base, ouais. Oui, c'est ça, quoi. Retrouvez la radio du Lotus dans la joie et la bonne humeur. Nous revoici après cette pause musicale de Alan Stievel que tu nous as proposée. Adeline, super, merci beaucoup. En breton, en plus, c'est bien. Dans le texte. Dans le texte, exactement. Donc, bien sûr, toujours Caroline avec nous. Toujours. Voilà. Adeline, toujours là. Et tu sais que c'est passionnant. Il y a plein de personnes qui aiment, ça leur plaît. Je savais, de toute façon, je t'avais dit, parce que ces sujets-là, c'est tellement, tellement mystérieux, c'est intéressant. Il y a plein de choses à apprendre. Tu as l'impression qu'on est autour d'un feu, tu sais, autour d'une cheminée, par exemple. Et puis, on écoute, voilà, on est là. Et puis, on discute comme ça entre nous. C'est une veillée à la Bretagne. Une veillée à la Bretagne. Ça veut bien faire des veillées comme ça. C'est ça. Et tu vois, j'ai un plaid sur moi, j'ai un fauteuil et j'ai une tasse de thé. C'est parfait, tu vois. Ça, c'est bon. Alors, on va parler, parce que là, on avait commencé à parler un tout petit peu à des lieux, enfin, à haute énergie, on pourra dire, des lieux sacrés, je ne sais pas. On a parlé de la Vallée des Seins. Bon, c'est plus touristique, on disait, mais aussi, il y a une énergie qui monte petit à petit, comme tu le disais. Mais on va parler de Brocéliande. On l'a parlé un petit peu là, mais on va en parler plus à la fin, si tu veux, parce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser à Brocéliande et à faire des stages justement là-bas. Enfin, voilà, comme ça, on va y aller petit à petit avec la suite de ton parcours, si tu veux. D'accord, OK. Alors, du coup, je vous disais en tout début que ma mère m'avait filé pas mal de bouquins de Jean-Jacques Charbonnier quand même quand j'étais jeune. Et je ne sais pas si vous connaissez beaucoup Jean-Jacques Charbonnier et le travail qu'il effectue depuis quelques années. C'est ça maintenant, ça fait depuis les années au moins 2000. Oui, voilà, c'est ça. Après, c'est différent ce qu'il fait maintenant de avant. Enfin, c'est autre chose. C'est autre chose, oui. Et du coup, Jean-Jacques Charbonnier, il a monté des ateliers de transcommunication hypnotique, en fait, c'est une transe hypnotique qu'il propose à un groupe de personnes qui s'inscrivent pour y participer. C'est une technique qui est pas mal et qui peut permettre, en fait, de partir à la rencontre de ses défunts ou de ses guides. C'est assez particulier comme technique. Il y a des gens qui font des voyages sous transhypnotique parce que une communication hypnotique, ça dure une heure et demie, deux heures. Alors, sur le groupe, il y a des gens qui ne voient rien, n'entendent rien, ne vivent rien. Et puis, il y a des gens qui font vraiment de très, très beaux voyages. Donc, parce qu'on est allongé, on a le casque sur les oreilles et Jean-Jacques Charbonnier, à côté de son ingénieur du son, envoie, dit son texte de transhypnotique et nous propose à notre âme de partir à la rencontre de l'autre côté, en fait. Et moi, je me suis dit, ça m'intéresserait bien quand même de savoir un peu, enfin voilà, de savoir ce que la transcommunication hypnotique aurait à m'apporter. Et donc, j'en ai fait une il y a maintenant 6-7 ans avec ma copine Caroline que je salue ce soir et j'ai vécu une transcommunication hypnotique assez sympa puisqu'en fait, non en fait, elle n'était pas sympa. J'ai eu très mal au crâne pendant une heure et je suis ressortie avec les mains en feu. Avec les mains en feu, la transcommunication hypnotique s'est arrêtée et vraiment, les ont continué à chauffer et chauffer très fort, ainsi qu'au niveau de mon front, là entre mes sourcils, ce qu'on appelle au niveau du troisième œil. Et ça a duré et j'ai brûlé comme ça pendant, non, mais brûlée, voilà, au sens figuré, quoi. Ça a été très vif, très fort dans mes mains pendant 48 heures. Je suis repartie bosser avec cette énergie qui sortait des mains en disant, mais qu'est-ce que je vais pouvoir en faire quand même ? Et j'avais eu en consigne, voilà, pendant que la puissance de mes mains montait en flèche, comme ça, j'avais eu en propos, on, on, d'autre côté, m'a dit « soigne, enveloppe, protège ». Je me dis « mais qu'est-ce que je vais faire de ça ? » Et donc, pendant un an, un an et demi, je n'en ai rien fait. Et puis, je me dis, du coup, voilà, on me demande de magnétiser, on me demande, voilà, de poser mes mains comme ça. Moi, je ne sais pas trop quoi en faire. Puis moi, je suis infirmière quand même de formation, j'ai besoin d'avoir un peu des bases techniques, théoriques, je n'ai pas envie de faire n'importe quoi. Si ça marche, si c'est puissant, c'est qu'aussi, on peut aussi faire n'importe quoi. Si on peut faire du bien, on peut aussi faire du mal. Donc, du coup, j'ai décidé de faire un stage de magnétisme pour apprendre un peu quelques techniques. C'est là que j'ai rencontré Tiffany aussi, qui écoute régulièrement la radio. Elle a qui en fait des bisous, puisqu'on la connaît. Donc, oui, oui, elle écoute la radio souvent et puis elle avait déjà participé à une libre antenne. Donc, voilà, des bisous à elle aussi. Oui, bonsoir, Tiffany. Et puis, voilà, je trouvais que c'était quand même vachement sympa. Et puis, depuis quand même cette première transe de communication hypnotique, je me trouve encore plus sensible aux énergies, encore plus ouverte à mes intuitions. Et au niveau professionnel, je trouve que je perçois beaucoup plus fort, même si je l'ai présenté bien avant la TCH, mais je perçois vraiment très fort des esprits qui sont là pour m'aider en fait dans ma vie professionnelle. Je sens quand je travaille, des fois, je sens leur présence autour d'eux. Ils me soufflent, ce que je dois dire, ce que je dois faire. Pas tous les jours, pas tout le temps, mais quand ils sont là, ils sont toujours de bons conseils et ils ont aussi une fonction de protection dans ma profession. Vraiment. Moi, je les appelle mes anges en bouse blanche, en fait. C'est comme ça que je les surnomme. Je trouve que l'image, elle est sympa. J'ai trois petits médecins. C'est vrai que c'est marrant, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Et je peux faire appel à eux quand je suis en questionnement professionnel et tout ça, vraiment. C'est vraiment chouette. Et du coup, quand je magnétise aussi, je n'en vis pas du tout. Je n'ai jamais ouvert mes soins à quelqu'un que je ne connaissais pas. Je le fais vraiment comme ça, pour les copains qui demandent, les gens qui le souhaitent, mais je n'en vis pas du tout. Et c'est vraiment comme ça dans mon réseau. Et il se passe des choses très intéressantes pendant mes soins. Je trouve que les gens ont l'air assez contents. Mes copains ont l'air contents du moment qu'ils vivent. Et puis, j'en ai refait une il n'y a pas très longtemps de TCH. Il est passé à Vannes il n'y a pas très longtemps, Dr Charbonnier. Je lui ai dit, tiens, je vais en refaire une. Je vais être plus détendue, plus décontractée. Peut-être que je vais voir mes défunts, en fait. Et en fait, pour faire le lien avec mon grand-père, dont j'ai beaucoup parlé en début d'émission, eh bien, j'ai pu voir sur cet état de trans, là, comme ça, c'est la modifiée de conscience que recherche Jean-Jacques Charbonnier pendant la transcommunication hypnotique. Eh bien, j'ai pu apercevoir mes deux grands-mères qui se sont présentées à moi et qui étaient très contentes de me voir. Et moi, j'étais très contente de les voir également. Et puis, je leur ai demandé ce qu'elles faisaient de l'autre côté. Donc, ma grand-mère Marie, dont on a parlé, puisqu'elle nous a donné l'occasion de rencontrer Nicolas, celui qui a acheté sa maison, elle me dit, moi, je continue de m'occuper des personnes âgées dans les maisons de retraite. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. De l'autre côté, elle fait ça. Et elle aimait beaucoup les personnes âgées, déjà, de son vivant. Elle s'est beaucoup occupée de ses beaux-parents, de ses parents. J'ai dit, ok, d'accord. Mon autre grand-mère me dit, moi, je continue à m'occuper des enfants à l'école. Je m'occupe d'eux. Et ma grand-mère était enseignante. Donc, en fait, on continue de faire ce que l'on aimait. Exactement. Voilà, c'est bien, ça. Tout à fait, oui. Et puis, elles me sont apparues en plus très jeunes. Enfin, c'était chanteuse. Ah oui, c'est ça. Comme on disait tout à l'heure, voilà, ils ont pris l'apparence sous leurs meilleurs jours, finalement. Exactement. Ils étaient, quoi. Voilà. Donc, ma grand-mère qui était décédée, qui est décédée, donc, il y a, enfin, le plus récemment, là, elle s'est présentée assez jeune. Elle avait vraiment, je pense, sa physionomie d'une trentaine d'années. Et ma grand-mère, qui était enseignante, là, un peu plus âgée, mais voilà, elle était, genre, pas plus âgée, genre 50 ans, ce n'était pas non plus super vieux. Et donc, je leur ai dit, et mes grands-pères, ils font quoi ? Et alors là, elles se sont écartées, comme ça, de ma vision. Et là, j'ai pu voir mon grand-père avec un débardeur blanc, voilà, de travail, enfin, voilà. Et il avait un souffle et il lançait du gouémon au sol. Et le gouémon, en fait, c'est une algue que les Bretons ramenaient de la côte et puis épandaient dans les champs, comme ça, parce que c'était de l'iode pleine balle, de l'iode, du phosphore, enfin, c'était bourré de vitamines. C'est toujours bourré de vitamines, le gouémon. Et aussi, mes ancêtres le récupéraient, le faisaient sécher et le faisaient brûler dans des fours à gouémon. Et ça faisait des pains de soude. Et ils le vendaient après en pharmacie et ça arrondissait drôlement leur fin de mois. Voilà. Et donc, je vois mon grand-père qui balance comme ça du gouémon sur le sol. Et je dis à mes grands-mères, mais que fait-il ? Parce que du coup, je le vois au loin, il me salue, il est hyper content et tout. Et elles me disent toutes les deux, lui, ton grand-père, il s'occupe de la terre. Il s'occupe de la terre, de l'amender, de la nourrir. C'était vraiment ça, sa fonction. Et puis après, j'ai vu mon autre grand-père, que je n'ai pas connu, qui est décédé quelques mois après ma naissance, qui m'a saluée aussi, plus discrètement. On sentait qu'il était plus timide. Et alors, ce qui a été formidable, c'est qu'après les TCH, quand on sort de la transe, Jean-Jacques Charbonnier propose un tour, fait passer un micro et chacun raconte ou pas s'il a envie, ce qu'il a vécu. Donc, il partage son témoignage. Mais, excuse-moi, est-ce que c'est toujours Jean-Jacques Charbonnier qui fait ça ou non ? Parce qu'il paraît qu'il a formé des personnes aussi pour… Parce qu'il ne peut pas être partout en même temps. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Que les personnes prennent le relais aussi. Il avait eu le souhait de former des gens. Et après, le Covid est arrivé et je crois qu'il n'a pas été au bout. Ah, ça, c'est parfait finalement. Donc, toi, tu as eu vraiment Jean-Jacques Charbonnier. Ce n'est pas une autre personne que tu as eu. Oui, d'accord. Oui, les deux fois, c'est Jean-Jacques Charbonnier qui le fait. Et donc, moi, je ne décide pas forcément de parler de ce que j'avais vécu. Puis, il faut le digérer un peu, tu vois. Voilà, donc je passe le micro et tout. Et il y a un monsieur qui s'arrête et qui me dit… Alors, moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai juste vu un monsieur, un mec avec un seau, habillé en blanc, courir devant moi, quoi. Pendant sa transcommunication hypnotique, il me dit « je n'ai vu que ça ». Et je fais « le seau, le vêtement blanc, c'est mon grand-père, quoi ». Et donc, je dis « excusez-moi, je crois que vous avez vu mon grand-père, en fait ». Il me dit « ah bon ? ». Je dis « ben oui ». Alors, du coup, je me mets à expliquer ce que j'ai vu, quoi. Et il me dit « ben oui, c'est ça, je l'ai vu. Pour moi, il s'est mis à courir avec son seau. » Je dis « mais c'est lui ». Et donc, Jean-Jacques Charbonnier prend la parole, quoi. Il dit « ben oui, oui, ça arrive souvent d'avoir des visualisations communes, en fait, de ce qui se passe, quoi ». Et à ce moment-là, une odeur de guémon m'a envahie le nez très, très fort. Et je me suis dit « waouh, c'est sûr, c'est lui ». Et donc là, j'étais complètement stupéfaite. Je dis « mais vous sentez, là, l'odeur de guémon ? ». Et mes voisins proches me disent « oui ». Les gens au fond de la pièce, non, ne le sentaient pas. Mais pareil, encore corroborés par deux autres personnes. Et je dis « waouh ». Et là, Jean-Jacques Charbonnier me dit « mais là, vous voyez, c'est un signe, en fait. C'est bien lui. » Voilà. Il vous dit que c'est lui. Et voilà, je trouve que c'est une jolie… C'est un joli moment de ma vie, ça. Oui, j'imagine bien, c'est sûr. C'est sûr. Ça doit être fort à vivre aussi, hein. Vraiment. Oui, et tellement naturel à la fois. Oui, c'est ça, quoi. C'est tellement ça, en fait. Il n'y avait rien d'autre à dire. Et s'il devait se présenter comme ça, c'est exactement comme ça qu'il aurait dû se présenter à moi. C'est pour ça que tu l'as compris aussi, quoi, finalement. Oui, tout est juste. Tout est parfait. D'accord. Et puis, du coup, voilà, Bernard, de fil en aiguille. J'aime bien, effectivement. Je suis très curieuse de nature, donc je regarde beaucoup d'émissions sur YouTube et tout ça. Je zappe de Mireille à TV, à d'autres chaînes, des studios et tout ça. Et je découvre un médium super sympa qui s'appelle Laurent Boulanger. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, oui, je connais. Il a fait beaucoup de conférences sur Nurea Télé, par exemple. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, je découvre Laurent Boulanger sur Internet. Et je le trouve très sympathique, très naturel, très simple. Et en fait, c'est un homme, et je crois qu'il est originaire de Bourgogne, il me semble. Et qui, lui, a découvert ses capacités médiumniques auprès… Je me demande si ce n'est pas Christelle Dubois qui… Je me demande si ce n'est pas son amie, mais peut-être que je me trompe. Mais c'est possible, je lui demanderais pour voir. Oui, 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 ça se peut, ça. Vers la Bourgogne, là ? Oui, oui, c'est ça. Elle est de Bourgogne, Christelle Dubois. Ah oui, Laurent, il habite Louance. Je crois que c'est pas là. Je ne sais pas, on pourra lui demander, on verra bien. Oui, mais je crois que c'est Christelle. Et donc, du coup, oui, Laurent, tout bonnement, se rend à la chapelle de… L'église du Saint-Curé d'Ars, là, tu sais, Jean-Marie Vianney. Et là, du coup, il a été pris par sa médiumnité, ou la médiumnité l'a pris, je ne sais pas comment dire. Et il est rentré, il a fait connaissance avec sa guide, qui est Sainte-Philomène. Ah, voilà, Philomène, oui, c'est ça. Ouais, Sainte-Philomène, qui a l'air d'être assez sympathique quand il en parle. En tout cas, il en parle tout le temps, donc déjà, c'est sûr. Tout à fait. Et donc, lui, il propose, dans des vidéos que j'ai pu voir, il parlait des fois des stages en brosséliande, qui proposent tous les étés. Et je me dis, ah, ça me plairait bien, brosséliande, ça me parle du coup, quand même. Ah oui, forcément, pour toi, c'est sûr, à la Bretagne, oui. Ça me parle. Donc, du coup, moi, je connaissais le brosséliande touristique, quoi. Tu vois, dans ce que je te disais, quoi. Ces chemins-là, voilà, c'est le parcours qu'il faut faire quand on visite brosséliande. Et lui, quand il parle les brosséliande, il dit, ben moi, je... Voilà, on ne va pas aller du tout sur les sites touristiques. On va aller vraiment sur d'autres lieux énergétiquement assez forts et on va repartir à la rencontre du petit peuple. Enfin, en tout cas, du petit peuple, c'est bizarre comme expression. Au petit, je n'aime pas trop, mais du peuple... Les élémentaux. Ouais, voilà, je préfère à la limite. Les élémentaux. Et donc, j'irais bien quand même faire ce stage-là. Et donc, c'est ce que j'ai fait l'été dernier. Alors, pour brosséliande, il faut savoir une chose, c'est que quand on parle de brosséliande, on parle forcément de la forêt enchantée. Sinon, on utilise son nom commun qui est la forêt de Pimpon. Oui, voilà. Voilà, la forêt de Pimpon. Brosséliande, c'est la forêt de Pimpon enchantée. Et donc, brosséliande, forcément, quand on dit le mot brosséliande, il y a forcément quelque chose de magique, en fait. Et puis, on dit aussi, peut-être qu'on l'a tous en nous, la forêt de Brosséliande. Oui. Ouais. Oui, oui. Et puis, du coup, ça rejoint le mythe arthurien, quand même. Oui, c'est ça, voilà. Et le mythe arthurien, il est vaste, la forêt de Brosséliande. Elle est peut-être très, très vaste. Peut-être quand même, elle a recouvert toute l'armorique, quand même. Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est fort possible que ce ne soit qu'il y a très longtemps, en fait. La Bretagne était un vaste domaine forestier. Et puis, voilà, petit à petit, avec les bages. Mais de toute façon, la forêt de Pimpon, cette appellation, elle n'existe pas depuis non plus très longtemps. C'est possible. Pimpon, c'est une commune. Oui, c'est une commune, oui. Oui, parce que la forêt de Brosséliande, c'est sur deux départements, quand même, de 35. Enfin, il est vilaine et une partie du Morbihan. Enfin, c'est très, très grand. Oui, oui, oui. Et c'est une très jolie forêt. Moi, je la conseille à tous. Enfin, je conseille à tous. J'étais allé à Tréoranteux, tu sais. Oui, voilà. J'avais loué un gîte, à l'époque, qui s'appelait Les Farfadets, je crois, d'ailleurs. Oui. Et là-bas, c'est vrai que c'est juste à côté. Donc, forcément, c'est hyper sympa et tu ressens vraiment bien l'énergie. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça positif. Après, je ne sais plus si c'est toi qui m'avais dit ça ou non, qu'il n'y a pas que des lieux non plus super, super positifs, non plus dans la forêt de Brosséliande, qu'il y a aussi autre chose. Je ne sais pas, c'est toi qui m'as dit ça. Oui, c'est moi qui tue de dire ça. Oui, c'est un peu comme partout. Tout vit côte à côte, le bien, le mal. Oui, c'est ça. On va en parler. Excuse-moi parce que je t'ai coupé dans ton élan. Avec le stage, donc vas-y. Je te remets sur la voie. Et donc, le stage, ça a été un moment chouette. Ça a duré une semaine. J'ai fait la rencontre de gens géniaux, super, qui sont devenus des amis. Et puis, là, juste pareil, j'en profite aussi pour saluer Michel, Jérôme, Nathalie. Des gens, bien qu'ils se reconnaîtront et que je continue de voir depuis ce stage-là. Merci. Oui, oui. Et du coup, écoute, avec Laurent et sa compagne, Lisa, on a vécu des choses extraordinaires. Enfin, vraiment, ça a été magique. Donc, on a appris à, effectivement, à rentrer en contact avec les élémentaux. Ah oui, voilà. En tout, en étant respectueux. Voilà. Alors, souvent, c'est Lisa, la compagne, la femme de Laurent, qui ouvrait les portes énergétiques pour nous. Donc, parfois, eh bien, ça prend du temps. Mais alors, attends, sans entrer dans son stage, parce que c'est ça, voilà, on ne va pas non plus aller dans les secrets, puisque c'est ceux qui veulent le faire, le feront. Mais en gros, quand tu dis ouvrir les portes, c'est quoi ? C'est pas comme une prière ? Non, c'est comme quoi ? Non, mais quand tu rentres, et là, Bernard, il en parle aussi, je crois, régulièrement, en fait. Quand on rentre sur un lieu énergétique, on ne rentre pas comme ça avec ses gros sabots, quoi. Ah ben non, gros, ça, oui. On y va aussi en préparant aussi son niveau énergétique. Voilà, il y a tout un travail qui s'opère, en fait, sur le chemin quand tu t'approches d'un lieu. C'est-à-dire, c'est avec toi-même ? C'est quoi ? C'est travailler sa pensée ? Ouais, son ancrage aussi. Oui, d'accord. Son ancrage, alors là, du coup, ça se fait au niveau collectif. Il y a un ancrage collectif qui s'opère, qui s'opère. Il y a des montées vibratoires, on passe ensemble des montées vibratoires, en fait. D'accord. Ça, ça peut prendre du temps, hein. Oui, oui, non, mais parce que tu sais, quand tu ne l'as jamais fait, tu ne te rends pas forcément compte, tu vois, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait, oui. Avant d'entrer sur des lieux, et ce sont des lieux, du coup, on a été sur des lieux qui ne sont pas du tout touristiques, quoi. Qui sont méconnus et que je n'ai même pas réussi à retrouver sur la carte de Brocéliande. Ah oui, d'accord. Ah oui, lui, il connaît à fond, alors, vraiment. Alors, il connaît à fond, puis on est accompagné de François, qui, lui, connaît la forêt, la forêt comme sa poche, quoi. Ah oui. Tu vois, un guide… François, c'est un guide, alors, c'est ça ? Alors, François, oui, c'est quelqu'un qui nous accompagne sur le stage et qui est aussi, pareil, qui a une ouverture spirituelle qui est énorme. Et lui, il a toute sa présence, là, et c'est lui qui sait où est-ce qu'il faut aller. D'accord. Il sent la forêt, il vit la forêt, il vit la forêt de Brocéliande. Oui. Donc, tu as fait un stage et ça s'est passé comment ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Eh bien, écoute, j'ai pu percevoir pour la première fois de ma vie, quand même, du coup, les faits, tu vois, les faits de Brocéliande. Elles sont vraiment là, elles existent. Tu les as perçues, pour toi, c'était… Oui, d'accord, c'était concret, en fait. C'était concret, alors, pareil, on est toujours comme dans le subtil énergétique, mais oui, je les ai senties, je les ai senties et je me suis même reconnectée à ma vie de fait. Attends, 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 parce qu'il faut que tu nous expliques ça, parce que là, si tu vas trop loin, on ne sait plus après. Parce qu'en vrai, non, il faut que tu nous expliques bien, vraiment, ma vie de fait, c'est-à-dire ? Eh bien, en fait, c'est Lisa et Laurent qui perçoivent ça. Alors, Lisa, c'est une ancienne fée aussi, elle a connu une vie de fait dans nos vies précédentes. D'accord. Dans ses vies précédentes, et alors, les faits ont cette particularité de se reconnaître entre elles. Ah oui. Ouais, et donc, moi, je ne savais pas que j'étais une... que j'avais eu été une fée, que j'eus été une fée, et donc, voilà, au bout d'un moment, Lisa, elle te dit, mais voilà, ici, on a dans... Il y a des gens qui ont vécu des vies de faits ici, et elle te... et elle te dit, bah, toi, toi... Ah oui, elle t'a désigné comme ça. Ouais, ouais. Et après, quand elle te dit, tu fais, bah oui, bien sûr, oui. Mais alors, attends, ça veut dire quoi, avoir eu une vie de fée ? Enfin, qu'est-ce que... Parce que... Puis c'est quoi, déjà, le... Enfin, oui, qu'est-ce que ça signifie ? Et bah, en quoi ça consistait ? Oui, alors, qu'est-ce que ça signifie ? Écoute, je n'en sais rien, parce que je n'en garde pas un souvenir précis, comme on ne garde pas des souvenirs de ces vies antérieures à façon très précise. Oui, mais voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Moi, je dirais que ce que j'en garde, je pense que c'est la proximité avec la terre. D'accord. Voilà. Je pense que quand on a eu une vie d'élémentale, du coup, ouais, je pense qu'on garde quand même cette sensibilité-là à un beau paysage, à, je ne sais pas, la beauté d'une fleur, à la nature. Mais est-ce que c'est nécessaire de le savoir qu'on a eu une vie de fée ou quoi ? Non, 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 non. C'est juste un petit plus. Là, c'est parce que c'est juste un petit plus, d'accord. Ouais, c'est juste un petit plus. Et puis après, quand on sent l'effet dans ses mains, je dirais qu'on sent la vibration de la fée. D'accord. Et après, c'est comme si c'était un peu un petit diapason qui sonnait toujours en nous. Et quand moi, j'ai l'impression que je rencontre quelqu'un qui aussi a une vibration de fée, eh bien, c'est comme si nos diapasons rentraient en harmonie, en fait. Ça ne me sert strictement à rien dans ma vie de tous les jours, je te l'accorde, Miguel. Oui, oui, non, mais c'est parce que c'est vrai que souvent, on dit que tu as été ça, que tu as été dans une vie d'intérêt. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je me suis d'accord complètement de ce que j'ai été avant, c'est ce qui compte, c'est maintenant. Après, c'est vrai que c'est pour ça que je te dis ça, en fait, l'intérêt, quoi. Parce que souvent, dans les vies intérieures, on était tous, il n'y a personne qui était éboueur, donc bon, je ne sais pas, c'est un peu bizarre. Oui, oui. Si moi, tu vois, j'ai quelques résurances comme ça de vie, c'est tout à fait, c'est classique. Criminelle ou je ne sais pas. Oui, c'est classique, tu vois, de paysans. Une vie classique, quoi, voilà, c'est ça, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est bien. Je n'ai pas eu accès à des choses extraordinaires, c'est plutôt classique et assez lambda. Mais une vie de fée, c'est marrant, oui, que tu as eu ça. Mais alors, comment sont les fées ? Parce que, bon, tu sais que les hommes fantasment sur les fées, c'est beaucoup, il faut le dire. Ah oui, alors non, non, non. Ce sont des séductrices, ce sont des, je ne sais pas, moi, elles savent ce qu'elles veulent. C'est léger, une fée. Je te dirais que c'est léger. C'est, tu vois, le teintement, tu vois, quand on a fait clochette dans l'imaginaire collectif, il y a vraiment toutes petites vibrations très claires, très hautes. Moi, c'est comme ça que je l'aperçois. Je ne la vois pas, je ne suis pas très visuelle, moi. Non, d'accord, on est deux, c'est bien. Je ne suis pas très visuelle, je pourrais dire que ça vibre, c'est léger, c'est dur à dire. Oui, mais est-ce qu'elles sont, parce que j'imagine, comme partout, comme pour les corrigants, tu en as qui sont peut-être plus sympathiques que d'autres, non ? Oui, tu en as qui sont timides, tu en as qui se mettent en avant, un peu comme nous. On va retrouver, c'est comme des… il ne faut pas trop les déranger. Parce que quand tu parles de la, admettons, dans la légende d'Arthur, elle a la légende de la fée Viviane, par exemple. Ah ben, elle n'était pas très sympa. Elle n'était pas très sympa non plus comme fée, voilà. Enfin, ou alors, il y a peut-être une interprétation autre, mais bon, moi, je n'aurais pas trop aimé la croiser, celle-là, quoi. Non, moi non plus. Ben, c'est des gardiennes, un peu. Oui, c'est des gardiennes. Actuellement, oui, ce sont des gardiennes des lieux. Je trouve qu'elles sont probablement là. Alors, c'est pareil, ce n'est que ma perception. Moi, je n'ai aucune théorie, je ne suis pas du tout professionnelle et je n'ai rien à vendre, je n'ai rien à gagner, en fait. Non, je sais bien. Mais, ouais, probablement qu'elles sont là pour assurer le niveau vibratoire d'un lieu, pour le protéger. Oui, oui, je comprends. Oui, sans beaucoup d'agressivité, je veux dire, pour moi, je les perçois un peu comme fragiles, quand même. D'accord. Voilà. Aérienne, sûre. Oui, oui, oui. Aérienne, voilà. Tornes, c'est encore une autre vibration. C'est différent. Donc, toi, tu as été une fée, enfin, une vie de fée, tu as découvert ça avec le stage, d'accord. Une vie ou des traces, on va parler de traces. Allez, on va parler de traces. Ouais, j'ai des traces de fées, c'est propre. Et qu'est-ce que ça t'a apporté encore après avec le stage, donc, finalement, de retrouver des énergies, une vibration aussi, autre, plus élevée, avec les lieux qui n'étaient pas très connus que tu as visitées, voire pas connus du tout, c'est ça ? Ouais. Je regarde, je dirais, encore une plus grande conscience écologique, quand même. Une plus grande notion de fragilité de la Terre. D'accord. Un plus grand respect des lieux. Ça, je garde ça de mon stage, quoi. Et un ancrage qui me manquait, tant avant. Je disais souvent, je disais, j'ai l'impression que je ne suis pas assez dans mes jambes. Je disais ça, c'est quand je parle de moi. Et depuis mon stage à Brosséliens, il y a vraiment un travail énergétique qui s'est opéré avec… on m'a ramenée sur Terre. D'accord. C'est pas mal, ça. C'est même positif. C'est pas mal. Moi, je trouve ça que c'est bon. Exactement. Et qui perdure, parce que tu vois, je l'ai fait cet été-là. Et donc, on arrive, voilà, à plus de la moitié de l'année, comme t'es toujours là, t'es toujours bien sur Terre. Et je suis toujours bien sur Terre, beaucoup mieux ancrée qu'avant. C'est bien, ça. Ça, c'est super. Donc, ça, c'est chouette. Des messages sur le chat, non, Caro ? Qu'est-ce que ça en dit, tout ça, alors, sur le chat ? Alors, Daniel nous dit, la superficie de la forêt de Brosséliens fait entre 9000 à 11000 hectares. Ouais, c'est beaucoup. Ah oui. Voilà. Et Bernard dit, vous allez vexer la fée Vivienne et Merlin. Lol. Ah, ça, ça se peut. Ça, c'est bien possible, ça, par contre. Ah oui, puis Merlin, en plus, alors là, on va en parler, de toute façon, on va faire une émission bientôt. Ah oui, oui. Pour parler. Ouais, ouais. Ouais. La légende arthurienne, je la connais pas trop, trop. C'est complexe, c'est vaste, hein ? Ah oui, c'est vaste. C'est sûr, c'est vaste, mais c'est super intéressant, hein, quand même. Ouais, avec un petit clin d'œil pour Alexandre Astier, quand même, au niveau de Kaamelott, là, moi, je trouvais... Ouais, génial. C'est une tirée qui m'a beaucoup fait rire, et en même temps, on apprend, quand même, on a... C'est tiré... C'est tiré... Vous venez, Caro. Oui. Kaamelott. Kaamelott, oui, bien sûr, oui. D'accord. Ouais. Et tu vois, on a pu aussi approcher les dragons, aussi, en Brosséliande. Ah oui, alors tiens, est-ce que tu peux nous expliquer ? Parce que ça, ça me perturbe ton histoire de dragon, là. Je ne sais pas ce que tu veux dire par là, alors comment ça se passe ? Comment ça se passe ? Pour se connecter aux dragons, il faut le souhaiter. Oui. Il faut être OK avec ça. Déjà, qu'est-ce qu'un dragon, déjà ? Alors, qu'est-ce qu'un dragon ? Moi, pour moi, avant le staff, il faut être pour moi, le dragon, c'était... Je voyais, tu vois, un peu comme le dragon chinois, quoi. Mais en fait, le dragon, c'est une énergie que tu retrouves partout sur la Terre. Les images de dragons, elles sont internationales. D'ailleurs, tu vois, le Pays de Galles, là, on en parlait en début d'émission, du Pays de Galles, quand tu regardes le drapeau du Pays de Galles, tu as le dragon rouge sur le drapeau du Pays de Galles. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment une image... C'est un... Comment te dire ? C'est une énergie celtique, le dragon, aussi. Oui. Je la retrouve en Asie très fortement. Les Asiatiques, les Thaïlandais, les Balis, les légendes de Bali et tout ça. Ils vénèrent le dragon. Ils croient très fort en la présence du dragon. Ils sont très connectés à leur dragon. Et à Brocéliande, il est possible de se connecter à son dragon. Et alors, comment ça se passe ? Qu'est-ce que ça apporte, par exemple ? Alors, ça se passe pour les stages avec Laurent, ça se fait effectivement vraiment si on est d'accord. Et ouf, personne ne sait. Personne ne sait quand est-ce que ça va se passer. Après, on utilise quand même pas mal les tambours, le rythme du tambour chamanique pour amener... Ah, oui, d'accord. Ça aide aussi. Oui, bien sûr. Quand tu lâches le mental, en fait, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Et du coup, le tambour, le rythme du tambour permet vraiment de lâcher ça. Et on sent, en fait, tu vois, tu sens que... Alors, le dragon, le mouvement du dragon, tu peux le voir, vraiment. C'est-à-dire que quand tu appelles ton dragon, un dragon, tu peux voir. Tu te mets au milieu de la nature. Tu te mets au calme. Tu appelles ton dragon et tu observes les mouvements, ne serait-ce que des feuilles, en fait. Et tu vois. Et tu vois vraiment l'énergie du dragon faire bouger les feuilles. Tu pourrais même dire, tu pourrais même le suivre avec ton doigt, comme ça. Ah oui, tu peux le voir comme ça, quoi. Oui, oui, d'accord. C'est précis, en fait, alors, quand même. Oui, ouais. Un dragon, c'est quand même assez grand. Il peut aussi se dilater très, très grand. Il peut faire peut-être, je ne sais pas, jusqu'à 10 mètres facilement. Il peut aussi se rétrécir, voilà. Et c'est un bel ami, un dragon. C'est un bel ami. Moi, j'ai le mien. Je me suis connectée au mien. Au moment de la connexion, il m'a bien bouleversée. Je l'ai senti passer, vraiment, dans mon corps, vraiment. Ah oui, tu l'as vraiment ressenti, même physiquement, quoi. Ah ouais, il te coupe les jambes. Il te coupe les jambes. Mais attends, mais c'est parce que, je ne sais pas, Caro, si tu as des questions, si tu arrives à imaginer. Non, je n'arrive pas, moi. Ça m'intrigue, moi. C'est vrai. Oui, tout ce qui est lutin, etc., oui. Mais dragon, je ne sais pas, je l'ai du mal. Il faudrait que je le vive pour le... Voilà, quoi. Mais parce qu'en fait, le lutin, à la limite, c'est plus facile parce qu'on lui donne encore une figure humaine. Oui, c'est vrai. En fait, tu vois, même si tu l'imagines, mais elle a fait aussi, elle a comme des formes humaines, en fait. Et en fait, dès qu'on n'arrive plus à... ou dès qu'on nous demande de sortir de la figure humaine, en fait, on bloque. C'est difficile à imaginer, oui. Mais moi aussi, vraiment, enfin, tu m'aurais dit avant le stage, le dragon, mais vraiment, je t'aurais dit, je t'aurais dit, de quoi tu me parles ? Qu'est-ce que tu délires ? C'est ça, quoi. Mais en fait, le fait de l'avoir vécu, et je le sais, le dragon, je l'appelle comme je veux, mon dragon. Combien de fois je me connecte à lui sur un moment de détente ? Tiens, j'ai envie de me déconnecter. Je ne sais pas, moi, il y en a qui font une sieste. Moi, je me détends et j'appelle et je demande à rentrer en contact avec lui. Et il est là. Mais il t'apporte quoi, lui, en fait, alors ? C'est quoi, le truc ? Ah, qu'est-ce qu'il m'apporte ? Quel est l'intérêt de se connecter à son dragon ? Ouais, en fait, c'est ça. Il m'amène de la force. D'accord. Ouais. Il m'autorise à puiser dans sa force. Sa sagesse aussi, je trouve. Voilà. Il m'autorise à... Il m'autorise à prendre un peu dans sa force et il me protège, je trouve. Ah oui. Ouais. Ouais, 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 ouais. Et je sais qu'il est là, il ne m'appartient pas, il est OK pour être avec moi, je suis OK pour, voilà, pour être en lien. Est-ce que c'est pour un temps spécifique où il reste tout le temps, ou il vient quand tu l'appelles ? Il vient quand je l'appelle. Jamais, j'ai été surprise de le sentir alors que je ne pensais pas à lui, par exemple. Et tu le ressens comment ? Oui, c'est ça, oui. Je ressens sa force. Alors, en plus, c'est particulier parce qu'il arrive... Vous allez vraiment me prendre pour une folle, mais il arrive... On va prendre pour une illuminée, attention. Ah, voilà, c'est limite. Mais il arrive toujours avec un copain dragon à lui, en plus. Il arrive à deux, mais je suis plus affiliée avec le mien. Ah, d'accord. Donc, je peux même, si je me contacte, oui, si je l'appelle, juste pour avoir, sentir sa présence, je ne sais pas. On s'est connecté à deux avec Jérôme, qui faisait partie du groupe de stagiaires aussi. On s'est connecté au même moment. Ah, oui. Et déjà, je nous trouvais assez proches au niveau des énergies avec Jérôme, là. Je trouvais qu'on avait pas mal de similitudes énergétiques, en fait. Et ils sont arrivés à deux. Et ces deux copains, en fait, ces deux dragons-là, ils sont copains ensemble. Ah, oui, parce que je comprends. Énergétiquement, ils étaient liés aussi. Puis, si vous aviez une énergie ressemblante, forcément, quoi. Tout à fait. Parce que ça se comprend, oui. Oui. Et donc, en fait, quand j'appelle mon dragon, je sens aussi l'autre. Donc, je connais son nom aussi, puisque du coup, on a eu accès à... Alors, on a accès aussi à leur nom, c'est possible. Mais du coup, il est là, il ne s'approche pas trop près de moi, il vient. Mais, en revanche, mon dragon, voilà, on est plus intime, plus familier. Oui, oui, oui. Au niveau énergétique, oui. Et on en a tous un ? Si on souhaite, oui. Ouais. Ouais. Ah, oui, oui, j'en suis sûre. J'en suis sûre, ouais. Et à votre envie de t'avoir ton dragon ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Une protection supplémentaire n'est pas... Ah, oui, c'est surtout ça. ... négligée. Non, mais bon, ça m'intrigue. Là, pour le coup, alors que je parle à DDF1 et tout, mais là, il faudrait vraiment que je le vive pour le... Oui. Voilà. Ah oui, oui. Parce que là, pour moi, c'est très... Je n'ai pas le mot. C'est... Voilà. C'est pas figuratif. C'est un fou. Ouais. Il y a une personne sur le chat, Iliana, qui demande... Elle dit qu'elle a eu la même réaction au tout début avec les dragons. Et elle dit, les stages dragons de Laurent, ce sont des stages de géobio extérieurs. Donc, c'est une question. Oui, c'est vrai, oui. Ah, donc oui. D'accord, OK. Et elle dit, impressionnant, pendant que j'écoute ça, mon Facebook s'ouvre sur une vidéo de reconnexion dragon. C'est pas mal, ça. Alors, ça, c'est fort, quand même. Ouais. Parce que du coup, du coup, elle l'a fait, ce stage avec Laurent, là ? Ah non, elle posait justement la question, je suppose. Peut-être qu'elle veut le faire, justement. Non, non, elle demandait, parce qu'elle ne savait pas qui était Laurent. Donc, elle demande si les stages dragons, ce sont des stages de géobiologie extérieure. Oui. OK, la réponse est oui. D'accord. OK. Oui. Bon, voilà. Donc, du coup, c'est un petit plus pour moi. Et ça, ça pouvait ne se faire qu'en Brossélien, très bien. D'accord. Ah oui, il faut aller à Brossélien. Bon, bah Caro, si ça t'intrigue, il faut y aller. Ah, ça m'intrigue. Oui, ça m'intrigue. Ah, bah voilà. Et c'est Yann Liptic qui en parle très, très bien des dragons. Ah oui. Ah oui. Très bien, d'accord. Je vous invite à écouter. Mais on a des personnes qui font, je pense, qui font des stages aussi, Cédric et Nora. Ah oui, mais est-ce qu'ils en parlent de ça, tu penses ? Ils vont venir en parler à la radio, en tout cas. Ah, bah c'est bien, ça. T'es plus au courant que moi, c'est bien, ça fait plaisir. Tu vois, elle vaut ce Caro, c'est bien. Ah bah ouais, puis moi, je serais désireuse d'en connaître plus sur les dragons, parce que pour l'instant, moi, j'ai un dragon, mais je ne connais pas grand-chose de ça. Non, mais c'est intéressant. Bah écoute, tu pourras venir si tu veux, s'ils viennent en parler, ça sera intéressant justement de débattre. Enfin voilà. Bon, on verra, on va en reparler. Ouais. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, non, sur le chat ou des... Bah, il y en a dit, moi, ça me faisait peur, la reliance au dragon, à un moment, j'avais l'impression que ça me déposséderait de moi-même, en quelque sorte, cette reliance au dragon. Qu'est-ce qu'il dit, ça ? Il y en a fait, tiens. Voilà. D'accord. Il est bien, son pseudo, j'aime bien. Il y en a fait, tiens, je ne connais pas, en fait, je ne crois pas qu'elle est déjà venue, mais c'est sympa. D'accord, oui. Et bah écoute, il y en a pour te répondre, non, je ne suis aucunement dépossédé. C'est une force en plus, je tiens. D'accord. Et en revanche, Bernard, je veux bien entendre si Bernard n'est pas couché. Mais Bernard, il n'est plus sur le chat, en tout cas. Il n'est plus sur le chat, c'est dommage. J'aurais beaucoup aimé entendre ce qu'il avait à dire des dragons, parce que ça ne m'étonnerait pas qu'il en soit. Informé ou sensible. Peut-être, c'est possible. Alors, il y a Opak Yona qui dit, il y a un auteur de chez Bussière aussi, que vous recevrez peut-être, qui parle de channeling draconique. Ah, ok. Ah, bah ça c'est bien aussi, super. Ah, mais Bernard est revenu. Ah, Bernard, il est là, c'est bien. Les gens vont et viennent. Oui, c'est normal, sur le chat, c'est comme ça. C'est normal. Et bah du coup, oui, voilà, Bernard, si jamais tu peux me le dire. Bernard, qu'est-ce que t'en penses, toi, des dragons ? Tu penses que ça va, que ça existe, ça n'existe pas ? Est-ce que t'as été connecté à ton dragon ou non ? Parce que c'est vrai que c'est bien d'échanger, mais je veux dire, on n'est pas obligé, heureusement, d'avoir le même avis. Moi, c'est ça que j'adore dans les émissions, c'est que c'est un débat en échange, quoi. Ça, c'est super important. Donc, voilà. Toi, tu conseilles ce stage, en tout cas, Adeline, ce stage de reconnaissance. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, ouais, tout à fait. D'accord. Et puis, voilà, on ne prend que ce qu'on veut, si on n'a pas envie de se connecter au dragon, on ne se connecte pas au dragon. Oui, oui, on prend ce qu'on veut, ce qui nous paraît bien pour nous. Alors, Bernard dit, si je suis là, mais je ne suis pas dans cette vision de ces énergies. Ah non ? Dans cette vision, oui. Ah oui. D'accord, ok. Il faudra nous en dire plus. La prochaine fois, ça serait bien. Ça mérite de creuser le sujet. Oui, il faut creuser, c'est ça, voilà, c'est ça. Je serais désireuse d'en connaître plus. Ben oui, oui, oui. Ouais. Donc, voilà pour Brossé-Liandard. D'accord. Alors, tu pourrais, excuse-moi, juste nous, parce que bon, ça peut être touristique, d'accord, c'est sûr, mais nous faire un petit résumé quand même pour les personnes qui ont envie d'y aller. Par exemple, expliquer ce que c'est la fontaine de Barenton, par exemple. Il y a le miroir aux fées. Enfin, si on peut décrire un petit peu, tu vois, les lieux. Ouais, écoute, je suis assez mal placée pour pouvoir en dire quelque chose. Il y a des gens qui le font super bien. Il y a des guides touristiques sur Brossé-Liand, mais c'est passionnant. Tu les écoutes très bien. Tu les suis des barbes aussi. Et puis, il y a des compteurs aussi. Tu as des compteurs. Et ça, c'est génial. Moi, je l'avais adoré quand j'étais allée là-bas. Ah oui, c'est vraiment à faire. C'est vraiment à faire. Il faut le faire. Il faut y aller, c'est sûr. Ouais. Et donc, non, je ne me connais pas. J'ai suivi des guides comme ça qui ont compté. J'ai passé des super bons moments, mais j'en ai pas retenu assez pour pouvoir en parler très précisément de la légende arthurienne. D'accord. Tu vois ? D'accord. Oui, je comprends. En tout cas, c'est vrai qu'il y a des super livres qui existent. Ah oui, bah tiens, il faudra en parler à la fin, si tu veux. Parler des livres aussi, oui. C'est vrai. Ou à écouter aussi. Il y a des super compteurs aussi. Ah oui. Des compteurs que je pourrais vous donner qui sont chouettes. Ah oui. Alors, il y a Opaq, il y en a qui a une question. Est-ce que le barde de Pimpon est toujours dans le coin ? Le barde de Pimpon ? Elle pense à quelqu'un en particulier ? Ah, on va voir. Alors, Bernard dit, un dragon a existé et est extrêmement dangereux. Ils sont utilisés comme gardiens de lieux. Leur âme est toujours présente. Oui. Oui, leur âme est toujours présente. Et je dirais que le dragon, c'est une force. C'est une force qu'il ne faut pas négliger. On pourrait aussi mal utiliser un dragon. Comment dire ça ? Oui, c'est une puissance. Il faut faire attention. Il ne faut pas demander n'importe quoi à son dragon. Une fidélité entre l'humain et le dragon qui est réelle. Moi, je sais qu'il a plutôt une valeur de protection pour moi. C'est comme ça que je le ressens. Si jamais un jour je suis en danger, je peux faire appel à lui. Ou bien sûr que non, je n'utiliserai pas comme une arme, par exemple. Et donc, il y a des dragons, oui, il y a des dragons qui sont là vraiment pour protéger très fortement des lieux. C'est sûr. Oui. J'en suis sûre. Ils sont forts. Ils sont tellement forts que c'est effectivement leur place d'être des gardiens. D'accord. Alors, Opak Yona revient sur le barde de Pimpon. Elle dit qu'ils faisaient des célébrations le 1er dimanche d'août dans le Kromlech. Kromlech ? Je ne sais pas comment on dit. Kromlech, oui. Oui, il y a des cérémonies druidiques qui existent régulièrement. Il y a un druide de Jean-Claude Capelli aussi là-bas. Oui. Je pense qu'il est toujours. Il est très bien aussi, ce druide. Oui, tout à fait. Il fait des initiations aussi, des conférences. C'est intéressant ce qu'il fait. Oui, et puis il y a effectivement encore beaucoup de druides qui se donnent rendez-vous en Brosséliande ou en Bretagne, pas qu'en Brosséliande même. Oui, oui. Il y a vraiment la puissance druidique, elle est toujours vive. Les formations sont très longues. On ne devient pas druide ou barde comme ça en un stage ou un claquement de bois. Ce n'est pas en 3-4 jours que tu vas être druide, c'est sûr. Non, c'est un sacré paquet de connaissances. Et donc, est-ce que ce fameux barde-là exerce toujours ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, je vous invite aussi à participer à des célébrations druidiques. Ça vaut son petit besoin de cacahuètes quand même. C'est vachement chouette à voir. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire. C'est vrai, quand on parle de tout ça, on se dit, mais si on pouvait faire les stages dont tu parles. Enfin, voilà, je ne sais pas, c'est génial vraiment. C'est pour ça que ce n'est pas possible de ne passer qu'une seule fois sur Terre. Il faut y revenir souvent quand même. Ah oui, c'est pas mal, ça, t'as raison, c'est bien, ça. C'est vrai. Oui, oui. D'accord. Après, je ne sais pas si tu avais des choses à rajouter. On a fait pas mal le tour déjà. Voilà, on a quand même parlé de plein de choses depuis tout à l'heure. Oui, oui. Après, je ne sais pas s'il y a des questions, mais si tu veux remettre un deuxième volet un jour, il n'y a pas de problème. Au contraire, avec plaisir. S'il y a des choses en plus, on pourra approfondir les sujets et puis refaire une émission, si ça te dit. Oui, bah écoutez. Pas dans deux ans, par contre. Ah non, pas dans deux ans. Non, bah tu vois, sur les dragons, moi, c'est vrai que je serais assez curieuse d'entendre d'autres personnes sur ce sujet. Ah bah c'est bien. Ouais, ça c'est vraiment... Voilà, moi, je sais que c'est ma petite pépite à moi, c'est mon petit trésor, mais je serais désireuse d'entendre d'autres personnes, tu vois, à ce sujet. Oui, 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 ça serait bien. En tout cas, vraiment, je te remercie beaucoup d'avoir parlé de la Bretagne, de tout, des légendes, de la culture. Enfin, moi, je suis à fond, moi. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je te remercie beaucoup, vraiment. Eh bah, il ne faut pas hésiter à y venir, à y passer quelques jours, à s'imprégner d'elle. Avec plaisir, oui, 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 oui. Alors, si tu veux nous conseiller des livres, par exemple, si il y a des auditeurs qui ont envie d'approfondir le sujet, si tu veux, certains sujets, en tout cas. Eh bah, si on aime Brosséliande, si on aime les fées, les elfes, les Corrigans, je trouve qu'il y a un super conteur qui existe, qui s'appelle Pierre Dubois. Ah oui. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, moi, j'ai... Moi, je connais, mais en fait, les livres, ils ne sont pas en numérique, par contre. Enfin, je ne les ai pas trouvés en numérique. Ah, c'est possible. Ils sont en papier, je pense, sûrement. Mais oui, oui, j'avais lu déjà des... On trouve quelques vidéos sur YouTube. Ah oui, 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 c'est ça, oui. Parce que j'ai vu des résumés, si tu veux, de livres, mais pas plus, quoi. Donc, Pierre Dubois, oui. Moi, j'ai bien aimé aussi un livre qui s'appelle Les Mystères du Finistère de Thierry G. Gourel, je crois. Et c'est assez chouette. C'est son bouquin assez chouette. Et voilà, ça s'appelle Les Mystères du Finistère, une Bretagne des légendes. D'accord. Donc, si vous voulez nous les lire en audio, les amis, je vous préviens, vous pouvez y aller. Vous pouvez prendre votre petit enregistreur et puis les lire pour des personnes comme moi qui ne voient pas, quoi. Parce qu'il faut toujours faire des appels. On ne sait jamais, quand même, s'il y a des gens qui veulent les lire. Parce qu'autant les lire tout haut pour d'autres personnes, plutôt que de les lire que tout haut pour soi, après tout, ça peut être simple. Exactement. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis, sinon, il y a des auteurs bien classiques qui ont effectivement fait beaucoup de collectage sur les légendes et les croyances. C'est Anatole Le Bras et Théodore de la Ville Marquée. De la Ville Marquée, tu dis ? Oui, Théodore de la Ville Marquée. Ils ont travaillé ensemble, Anatole Le Bras et lui, sur le collectage. Ah oui, Anatole Le Bras, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses. Oui, beaucoup. Et lui, c'est lui qui parle le mieux de l'encoup. Ah bah oui, c'est lui qui a écrit quand même la légende de la mort en deux volumes. Ça, c'est sûr. Oui, tout à fait. Il a écrit, il a collecté, il a fait un travail en deux collectages. Il a collecté, oui. C'est ça. Il y a une question d'Esseline qui avait demandé les livres sur les légendes de Bretagne. Ah oui. Sur les légendes de Bretagne ? Oui. Il y en a plein. Il y a des sacrées collections. Il y a des librairies qui sont remplies, remplies de bouquins comme ça. Moi, j'aime bien Jean Marcal, c'est la référence aussi. Enfin, l'une des références. Oui. Il a écrit beaucoup de contes de Bretagne. Il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle Contes de Bretagne. Oui. Il y a beaucoup de littérature enfant aussi à ce sujet. Oui, aussi. Oui, aussi, oui. Oui. Là, comme ça, en référence, je n'en ai pas. Mais il y en a énormément. Énormément. Je pense qu'on peut en trouver sur Internet. Des bouquins. On tape légendes, contes, brosséliens. À mon avis, on a une bonne centaine d'ouvrages devant nous. Oui, il y en a sûrement, il y en a beaucoup, c'est vrai. Oui. Il y a de belles illustrations, de belles photos. Oui. Oui. Sûrement, oui. En tout cas, pour les contes et légendes, oui, il y en a pas mal, c'est sûr. Mais en tout cas, Anatole Le Bras, c'est vrai que c'est très bien. Donc déjà, moi, je suis comme toi, je conseille aussi cet auteur. Oui. Oui, ça va. Il y a Jean Tellet aussi, qui est un romancier un peu barré comme ça, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui avait écrit autour de… Alors, c'est un roman. Oui, oui. Tiré d'une des plus vieilletuses en série de Bretagne, qui s'appelait Hélène Gégado, qui a réellement existé. Et il en a fait un roman où il utilise beaucoup, beaucoup de croyances et de légendes de Bretagne dans son roman. D'accord. Voilà. À travers cette empoisonneuse-là, il décrit derrière un peu de quoi était emprunt la spiritualité bretonne, en fait. C'est bien, ça. À sa manière, à sa sauce. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Écoute, avec tout ça, c'est pas mal. Il y a beaucoup de choses, déjà. Vraiment, tu nous as conseillé des livres. Et encore une fois, merci pour tout ce que tu nous as expliqué. Si tu as du nouveau, n'hésite pas. Même pour des émissions, futures émissions, quand il y aura les personnes dont on parlait, pour les dragons et autres, si tu veux venir. Tu es la bienvenue, bien sûr. Ben, merci. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Je vous remercie avec lui. Merci aussi pour votre ouverture d'esprit, parce que je vous dis, effectivement, les dragons, les fées, je reconnais que c'est un fait particulier. Si je t'ai demandé, c'est parce que j'avais envie, et puis d'autres personnes aussi, d'écouter tout ça. C'est normal. Si on n'est pas ouvert sur la radio du Lotus, il faut changer de radio. Là, c'est même pas la peine. Exactement. Voilà. Donc, bravo à vous pour votre travail. C'est chouette, c'est super. Merci, gentil. Bonne nuit à tous, les amis. Bonne nuit. L'inexplicable, enfin expliqué, sur la radio du Lotus. La radio du Lotus. La radio du Lotus. La radio du Lotus. La radio du Lotus.